Poltet Perugia, les derniers rois mages, chez les Tutsis du Rwanda, chronique d'un royaume oublié. Chapitre 6 Une journée du roi Vers 6 heures, au moment où surgit le soleil des tropiques, les tambours de la cour se mettaient à battre dans la pénombre vermeille. C'était l'heure coutumière précisément nommée. L'aurore de ceux qui font leurs besoins. Le roi demeurait sur son lit d'herbe fraîche jusqu'à environ 7 heures, moment connu sous le nom de « les bovidés quittent l'enclos ». La journée qui commençait comme une églogue ne dévoilait pas immédiatement son caractère ambigu. Le roi allait en effet la vivre jusqu'à fort tard dans la nuit, sur deux plans, correspondant à sa double fonction, religieuse et royale. Il la vivait d'abord en posant son regard sur les affaires de gouvernement. Comme tout le monde, il cherchait à les résoudre par le bon sens et la technique. C'est ainsi qu'il écoutera ses conseillers, recevra ses hauts fonctionnaires, se penchera sur les soucis pastoraux des grands vachers amites, comme sur les problèmes agraires des Bantous. En le suivant dans sa démarche, nous demeurerons positivement les deux pieds sur la terre, comme nous le ferions avec un chef d'état ordinaire. Au sens des mystères du Moyen-Âge, il constituait le lien nécessaire entre le monde où nous habitons et celui où flottent les disparus que nous avons tous connus. Au XXe siècle, il représentait un cas unique dans l'art de gouverner, aujourd'hui concentré dans des groupes de décisions inaccessibles aux masses. La moindre de ces journées traduisait la hantise de tout vrai chef d'état, s'imposait à l'avenir. Il apparaîtra donc comme un technicien. En cela, il ne diffère pas de nos hommes politiques qui enferment leur vue dans l'aspect matériel des événements. Ce niveau, si important soit-il, ne représente qu'un côté franchement subalterne de sa fonction. Nous verrons insensiblement comment le génie amite avait aperçu que politique et mystique, c'est tout un. Il assumait les deux aspects complets de la réalité, le visible et l'invisible. Sur la première, il agissait, redisons-le, en technicien rivé au temps. Sur la seconde, il apparaissait comme mystique, essayant de forcer pour son peuple l'horizon espace-temps qui nous séquestre. En se levant, il se rinçait d'abord la bouche avec une infusion sacrée, présentée en grand protocole par des devins prêtres. Elle se composait d'euphorbes et d'une proportion tenue secrète de champignons. À des dates mystiques, il ajoutait une purge purifiant l'organisme. Dans la préparation de ce baume viscéral, entraient une partie liquide connue, eau et urine de vache, et une poudre longuement élaborée de compositions restées mystérieuses. Le rite matinal de la bouche n'a rien de proprement rwandais. Il marque l'attachement à un temps englouti. Les tablettes de Babylone et de Ninive le décrivent comme une cérémonie longue qui, commencée le soir, se termine au matin. Le sommeil représente une petite mort journalière, une victoire provisoire sur notre conscience dont la souillure doit être lavée afin que notre corps et notre esprit jouissent de la merveille de vie montant avec le soleil. Ce symbolisme passa en Afrique centrale par l'Égypte où il fut intégré aux cérémonies d'animation de la momie. En plein XXe siècle, le roi du Rwanda demeurait fidèle au texte pharaonique. Deux points. Ouvrez les guillemets « Les eaux d'incantation, il les a versées sur ta bouche. Ta bouche, par l'action du prêtre, il l'a ouverte. » Fermez les guillemets. Revêtu d'un péplum traditionnel, le prince s'avançait alors en public pour recevoir deux séries d'hommages. Celui d'une société secrète, extrêmement puissante, La secte de Liangombe, forte de dizaines de milliers d'adeptes, elle se tenait à l'écart des institutions officielles. Mais en acceptant les voeux quotidiens de ces hauts dignitaires, le roi les obligeait, dès le matin, à s'incliner publiquement devant son autorité. Il les laissait ensuite libres d'exercer leur emprise secrète sur les adeptes recrutés dans les trois races, mais essentiellement chez les Bantous. Puis venait le second hommage, double, gracieux et politique. Au lever du soleil, les travailleurs envoyaient au roi deux jeunes filles qui le saluaient en leur nom. L'une d'elles, représentant les paysans, écrasait dans une corbeille, telle les jeunes filles peintes sur les amphores grecques, des graines d'une plante à grande fécondité, l'éleusine. L'autre, symbolisant les pasteurs et les vaches, agitait une baratte pleine de lait frais. Ces deux suppléantes agenouillées synthétisaient poétiquement les deux activités économiques entre lesquelles se partageait déjà le royaume, labourage et pâturage. Au moment où elles s'inclinaient sous la bénédiction royale, les paysans commençaient à labourer leur enclos et les pasteurs conduisaient les troupeaux dans la fraîcheur sur les parcours de transhumance. Dans cette cérémonie matinale, les jeunes filles demandaient au souverain de communiquer aux travaux de la campagne la fécondité dont il était le médiateur. Immédiatement après, la cour assistait à une cérémonie aux résonances spirituelles étranges. Un romou agitait le peuple sur l'agora, car le grand maître des tambours dynastiques s'avançait, porteur de deux marteaux de fer, affectant vaguement la forme d'un saint. Le fer symbolisait la virilité, le saint, la fécondité. Le grand maître, qui avait rancs sacerdotales, s'approchait du souverain et couvrait son corps de quatre immenses signes de croix. En signant l'épaule droite, il formulait publiquement cette généreuse prière « Épaule du roi, puisses-tu faire l'aumône à tes ennemis ? » À l'épaule gauche, « Insurpassable, dépasse tous tes ennemis. » Au front, « Toi, le monarque, commande à toutes les vaches et à tous les soldats. » Enfin, toujours avec les marteaux, il traçait le dernier signe de croix sur le cœur royal en disant « Puisses-tu demeurer longtemps parmi nous au Rwanda ? » Fonctionnaires, courtisans, familiers, officiers de la cour, salués, massés le long des palissades, suivant l'usage antique. Ils frappaient discrètement trois coups dans leurs pommes. Selon la coutume, la politesse exigeait pour tout autre que pour le souverain que le supérieur prenne l'initiative du salut. L'inférieur le rendait en tendant les deux mains, dans le geste si gracieux que représentaient les potteries égyptiennes. Encore aujourd'hui, peu d'Européens résistent au charme de cette salutation dont les anciens les honorent toujours. Aucune femme ne se trouvait à cette heure dans le palais. Le roi dormait seul. Cette absence ne doit pas surprendre dans une société aux mœurs encore bibliques. Comme partout ailleurs, le chapitre des femmes conservait une importance extraordinaire. Mais qu'il s'agisse des épouses ou des reines-mères, ils se présentaient moins sous un aspect sentimental que politique. Comme dans les tragédies classiques, l'amour secondait de puissants desseins et révélé de grandes âmes. Au pays des mille collines, la chronique des amours princières retentissait d'accent cornélien, les orages inséparables des passions s'y trouvaient dominés par la personnalité des épouses royales. Ou par ces épisodes qui fourmillent dans l'Odyssée lorsqu'entrent en scène ces héroïnes au symbolisme si étrange. Leur choix revêtait donc une importance exceptionnelle. La coutume légitimait comme la Bible cinq ou six épouses auxquelles s'ajoutait marginalement un nombre indéterminé de concubines. Quatre maisons nobles, appelées « Madrid dynastique » se disputait l'honneur de fournir à la couche royale la mère du prochain souverain. Pour elle, c'était un moyen impatiemment attendu de s'associer au pouvoir et à la fortune. La lignée d'où sortait le dauphin, entre guillemets, pouvait en effet prétendre au grand commandement du règne. Il fallait donc empêcher que les grandes familles ne monopolisent l'emploi, autrement la monarchie serait tombée en quenouille. A l'origine, pour éviter cette mainmise, les rois pratiquaient l'endogamie, c'est-à-dire qu'ils choisissaient leur femme, comme les anciens pharaons, dans leur propre famille. Mais à mesure que ça crut leur emprise sur le Rwanda, cette précaution devint si inutile que « Lorsqu'une épouse légitime était parente du souverain, sa descendance se trouvait écartée de la succession. La solution élégante que voici avait rendu l'exogamie pharaonique non seulement inoffensive, mais utile à la cohésion nationale. Le Collège des Mages, représentant une sorte de conseil d'État, élaboreait des plans de mariage consacrant à l'avance plusieurs règnes, parfois un siècle entier. Une alternance réglée des grandes familles dans la couche royale équilibrait les chances de la haute aristocratie. Des familles matri-dynastiques se succédaient ainsi à chaque règne, dans l'espoir de voir un de leurs rejetons devenir roi, et de redorer leurs blasons à tour de rôle. Cette planification servait un dessin politique. Des familles de pygmées et de bantous pouvaient se prévaloir d'authentiques alliances royales. Une place au moins symbolique se trouvait ainsi ménagée à chaque race du royaume, car la polygamie dosait l'espoir à l'infini. Le roi conservait toujours la prérogative de désigner, par un testament spécial, celui de tous ses fils le plus apte à régner. Du même coup, il nommait celles des épouses qui deviendraient la reine-mère. Dans son principe, l'autorité n'était point seulement liée à la personne du roi. La féminité se mêlait constitutionnellement à l'essence du pouvoir. Pour être totale, celui-ci reposait sur l'élément mâle, mais aussi sur l'élément femelle, nécessaire à toute transmission ordinaire de la vie. Près des tambours, la femme rayonnait sous son double aspect de mère et d'épouse. Le souverain quittait son palais, la nuit, pour visiter la femme de son choix, concubine ou épouse légitime, dans sa case particulière, dédiée au man d'un ancêtre. Sur le plan mystique, l'acte conjugal se consommait au nom d'un prince auquel était voué la maison. L'épouse était en réalité celle d'un prince invisible. En la circonstance, le souverain vivant servait de truchement à un parent glorieux, relié pour quelques instants à la vie par ses bons offices. Ainsi encore, le mort se mêlait-il au vif. Mais la féminité étendait sur la monarchie une emprise beaucoup plus grave. Si le monarque ne partageait jamais sa couche au palais, le jour il n'y résidait pas seul. Une loi fondamentale exigeait qu'il ne fût jamais orphelin. Pendant son règne, il devait avoir une mère. Un deuil, tranchant son ascendance, eut manifesté une perte de contact avec la source de sa propre vie. Il devait toujours demeurer fils de la femme. Une reine mère se tenait en permanence près des tambours. Comme une véritable co-régnante, elle représentait l'aspect féminin du pouvoir, indispensable au gouvernement magique, et que la crête avait institutionnalisé en confiant un rôle sacerdotal éminent à la femme. Bien que prudemment en retrait, elle exerçait une influence considérable fondée sur le respect dont son fils l'entourait. Son mot, elle le disait sur les nominations aux charges importantes, les condamnations, les mariages des grands, la collation des richesses, la guerre. Son influence devenait éclatante lorsqu'elle se trouvait femme de tête et de grande énergie. Elle défendait alors, souvent avec hauteur, la tradition et la grandeur du pays. Mais le plus souvent, ces vieilles à esprit étroit se montraient dévorées par la passion de l'autorité. Elles assouvissaient d'immémoriables vendettats ou comblées de prébandes d'insignifiants favoris, ces veuves impossibles usées dans l'ombre d'une perfidie raffinée. Dans de telles conjectures, il demeurait vain d'espérer la mort de la reine, mère du roi. Elle arrivait cependant de façon rituelle. Lorsque ses cheveux blanchissaient, elle buvait un filtre mortel. Mais la reine morte se trouvait remplacée par une reine adoptive qui, dans le silence du palais, reprenait immédiatement les fonctions auprès des tambours de règne. Même si le roi atteignait une vieillesse extrême, la constitution ne lui permettait jamais de devenir orphelin. Le pouvoir masculin demeurait constamment équilibré par un pôle féminin de vie. Son adoption par une mère ne dépendait nullement de ses goûts personnels. Elle intervenait après de minutieux dosages calculés sur les données des rotations madrid-dynastiques par le collège des mages. Au début de la matinée, le souverain engageait naturellement des entretiens techniques avec les personnages de la cour, ou avec des chefs arrivés des provinces pour payer les redevances aux prestations coutumières sur les terres et les troupeaux. Aucun horaire ni calendrier ne fixait ces conversations. Elles se déroulaient au gré des circonstances, aux surconvocations portées par des messagers sur les collines les plus lointaines. Le prince gouvernait sans ministre, s'appuyant sur des conseillers, choisis en raison de leurs compétences, de leurs positions ou de leur clairvoyance. Le règlement des détails routiniers ne présente pour nous aucun intérêt. Mais par contre, la journée acquérait une importance exceptionnelle quand une décision introduisait une nouveauté dans la tradition. L'attitude du roi devant le progrès s'inspirait en effet de points de vue fort différents des nôtres. L'esprit qui animait ces entretiens peut être saisi si l'on se souvient que le Rwanda vivait dans un temps historique fermé, dans une société close. Le retour des saisons assurait l'économie du pays, c'est-à-dire les germinations, les fécondations, les moissons et les velages. Ainsi, l'avenir n'existait pas sur les montagnes de la Lune. Il s'inscrivait dans une planification fixée par la nature elle-même. Il suffisait que le rythme des saisons, pluie et soleil se reproduisent pour programmer les travaux. Au sens où nous l'entendons actuellement, le progrès matériel ne se dégageait qu'expérimentalement. Toute nouveauté devait se rôder dans le cycle traditionnel afin de prouver sa bienfaisance vis-à-vis des hommes, des bêtes et des plantes. Si une innovation se présentait sous couleur de progrès comme destructrice des mœurs, elle n'entraînait ainsi aucun traumatisme moral et social. Elle n'était pas imposée et justifiée par des intellectuels payés, des bureaux d'études ou des économistes, mais d'abord vécue, mise au banc d'essai de la vie affective et finalement assimilée corps et âme ou rejetée. Les entretiens politiques du roi et de ses conseillers se déroulaient suivant cette conception du monde. Qu'il converse au cours de sa journée avec un grand chef pastoral, avec un général de l'armée ou un gouverneur de province, le souverain ne découvrait en réalité que peu de mouvements dans le jeu du monde. L'actualité la plus déconcertante se ramenait toujours à des types d'événements bien repérés, dont les incidences étaient connues dans le passé. Tous avaient déjà été vécus par l'humanité. Après épreuve, ils s'étaient fondus dans le trésor vivant de la tradition. Le destin individuel des hommes avait été surmonté victorieusement par l'instauration de la civilisation pastorale et ne pouvait être modifié dans son fond. D'où le calme, la placidité auréolant ce peuple. L'avenir, c'était le retour des assurances qu'apportait le cycle bien connu de la nature. Il n'y avait pas d'actualité. Un événement ne changeait jamais que la surface des choses. L'actualité se déroule seulement à l'intérieur du cœur humain qui y consent. Si nous pouvions méditer, nous constaterions qu'il en va de même dans nos civilisations industrielles. Ce qui compte dans le progrès, c'est la façon dont il est assimilé. Rien, cependant, dans les civilisations de coutume, n'est plus indispensable que d'innover. La France antérieure à 1789, l'Angleterre contemporaine nous en donne parfois encore l'exemple dans leur législation. Elle rassemble des matériaux dont la solidité se vérifie au contact des événements. Une fois installées, les traditions donnent leurs fruits jusqu'à épuisement. Aussi, avant d'être introduites, doivent-elles être scrutées sous tous leurs angles ? Au début du XVIIIe siècle, par exemple, le roi Kigiri III avait confié à l'un de ses fils le gouvernement de la province de Kaguera où se trouve aujourd'hui le parc national. Le territoire venait d'être réuni au tambour royal. Pour prouver à la cour l'excellence de son administration, le jeune gouverneur envoya, au jour anniversaire de sa nomination, trois échantillons de la richesse du pays. Un magnifique épi de sorgho, une opulente vache laitière et un bébé joufflu. Le roi, son père, fut émerveillé de l'ambassade. Il conserva l'épi et la vache et renvoya l'enfant, après l'avoir choyé, à ses auteurs. Mais l'année suivante, le jeune prince, ayant oublié d'envoyer ses trois cadeaux, le roi les lui réclama impérativement. Dès cet instant, une tradition était née, certes charmante et dans l'esprit du pays, mais qui ne s'imposait nullement à l'origine. Elle enrichissait les coutumes existantes, les rendait vivantes, toujours plus humaines, et tissait une relation personnelle entre une province jusque-là étrangère et qui posséda depuis un lien vivant avec le roi, un épi, une vache, un enfant nouveau-né. Les traditions ne progressaient donc, entre guillemets, que dans un ensemble. L'une ne dépassait pas, n'allait pas plus vite que l'autre. Pour introduire une nouveauté, l'intervention royale s'entourait de nombreux conseils afin d'éprouver la valeur humaine du progrès avant de l'imposer au peuple. On avait observé que ces éléments valables réapparaissent cycliquement dans la trame du temps et se reposent périodiquement au choix des civilisations. En politique comme dans tout ordre vivant, il existe un éternel retour, puisque les situations devant lesquelles se trouvent placées les sociétés ne représentent pas des séries infinies et se ramènent, en leur fond, à quelques cas-types bien dégagés par l'histoire. L'ordre politique se déploie dans un temps très particulier où nous entrerons bientôt. Il faut souligner qu'il existe plusieurs espèces de durées, identiques en apparence, mais obéissant simultanément à des pulsions absolument différentes. Nos vies sont en désordre parce que nous n'avons pas appris à les démêler. Pour le paysan, le retour des semailles répond à un rythme court. Pour les vachers, la pulsion du temps, déjà sensiblement plus longue, est lié au rythme de croissance du bétail. Bien au-dessus d'eux, la cité se hausse à une couche de temps où le retour des événements obéit à un rythme beaucoup plus ample, répondant aux croissances de la civilisation et à son déclin. Nous nous introduirons bientôt sur ces hauteurs concentriques et admirerons alors de vastes panoramas politiques et le retour mélodique des événements dans la vie de chacun. Initié à cette nature cachée du temps, le prince savait que les options de l'humanité demeurent extrêmement limitées. Tout changement, dans des vraies harmonies de la nature, requérait l'accord de l'invisible. Il fallait s'assurer près de Dieu que le statu quo du monde, si longuement désiré sous la forme où nous en jouissons aujourd'hui, n'allait pas être détruit par une invention intempestive venue du genre humain qui est ramenée au chaos. L'alliance cosmique, équilibre miraculeux de l'univers, ne devait pas être remis en question par les trouvailles de l'homme. De nos jours, le problème ne semble pas si vain, mais l'homme demeuré au contact de la grande nature évoque mieux que nous le temps où, après les apocalypses géologiques, il erra, longtemps épars et fragiles, au milieu d'une création qui niait sa présence. Le bureau d'études jugeant la valeur du progrès matériel, ce composé de prêtres appelés les birus, mot que leurs détracteurs s'empressent évidemment de traduire par sorcier, alors que leur fonction équivalait équitablement à celle de conseiller d'état, de sage, ou, pour rencontrer une tradition immémoriale, de mage. Voici des millénaires, les empires mésopotamiens les honoraires sous le nom de Baru. Sur le Tigre et sur le Frate, un corps de divins prêtres se succédant généralement de père en fils résidaient dans une demeure attenante au palais. Par tous ces traits, par leur nom même, ils se survivaient au Rwanda. Les mages des mille collines formaient en outre différents collèges que ces lointaines analogies rapprochent également de ceux qui conseillaient l'Égypte pharaonique. Mais pour le peuple rwandais, leur rôle, complaisamment souligné dans les cérémonies publiques, se bornait à la religion et à la liturgie. Pour certains, la tradition voulait qu'ils fussent au roi. À la vérité, les rois mages étaient titulaires à l'intérieur du Rwanda de minuscules vaticans où ils faisaient figure aux souveraines et jouissaient du prestige de posséder des tambours dynastiques personnels. Ce statut sacerdotal et royal leur donnait une assise intangible dans la monarchie. Ils y étaient souverains et pontifs, mais, à la cour, ils ne paraissaient qu'être des prêtres ou des cérémoniaires. Ce n'était évidemment pas sur la liturgie qu'ils étaient consultés au cours de la journée, mais sur ce que nous appellerions le droit constitutionnel ou les lois fondamentales du royaume. Dans une civilisation où toute écriture demeurait habilement remplacée par la mémoire, ils représentaient le savoir. Les mages connaissaient par cœur, et sans manquer un seul mot, les codes fondamentaux. Leurs sciences juridiques s'appuyaient sur des bibliothèques vivantes que formaient un corps d'historiens capable, eux aussi, de réciter imperturbablement les chroniques et annales de trente rois du Rwanda. Doctrine, jurisprudence, histoire, ne dormaient pas dans la poussière à tonne des grimoires. Elles palpitaient près du roi, sans cesse enrichies dans une conscience collective. Le collège, interprète occulte d'une constitution mystérieuse, non écrite, n'était pas d'origine bantou. Lorsqu'après avoir longuement consulté les mages détenteurs de la science politique, le souverain innové, le peuple en était avisé par le tambour nommé « exterminateur des insoumis ». Le nom indique l'autorité nécessaire pour introduire un progrès matériel dans une civilisation où l'homme et la nature marchaient d'un pas si égal. Le changement le plus minime, formation de milices nouvelles, de corps de danseurs, d'escadrons de l'armée bovine, s'annonçait par des batteries du tambour du règne. Parmi les personnages qui évaluaient les événements, figuraient les chefs des deux institutions parallèles fortement imbriquées, l'armée bovine et l'armée sociale. Elles représentaient deux formidables pyramides sur lesquelles reposait le pays. Leurs distinctions étaient limpides. La première administrait les vaches, la seconde groupait les hommes. Le roi ne passait guère de journée sans rencontrer des chefs de l'une ou de l'autre armée. Tous les personnages qui gravitaient à la cour, ceux qui se hâtaient jour et nuit sur les pistes, les plus pauvres gens des villages, faisaient corps avec ces organisations. Aucun Rwandais n'échappait à l'incorporation. Le collège des mages gardait la doctrine, mais les deux pyramides hiérarchiques, celles des vaches et celles des hommes, animaient les décisions royales. Aucune civilisation ne reposa jamais sur des assises aussi précises et cyclopéennes. Qu'on se représente la puissance de l'armée bovine. Elle rassemblait toutes les vaches, taureaux et génisses du royaume. En 1894, lors de l'arrivée des Allemands, les bovidés s'y trouvaient groupés en 126 armées. Cet immense troupeau dépendait d'un propriétaire unique, le roi. En droit, il répartissait sans qu'aucun détenteur n'eût à formuler une protestation ni ne puisse revendiquer le moindre bouvard. Suivant cette socialisation, la harde nationale se scindait en grandes armées bovines, commandées chacune par un chef relevant du monarque. Chacun gérait son armée, composée d'une multitude de troupeaux, soit officiels, c'est-à-dire dont ils assumaient la responsabilité directe devant le roi, soit privés, c'est-à-dire à lui confiés par les grands responsables de la pyramide de sœurs, la milice. Chaque armée portait un nom magnifique et se divisait à son tour en unités sans cesse décroissantes, passant par l'équivalent du régiment et de l'escadron pour se dissoudre finalement dans les hameaux au niveau du peloton de dix ou cinq ruminants. À chaque niveau correspondait un état-major de chefs pastoraux, de spécialistes, conducteurs, poètes, vétérinaires, responsables devant leurs supérieurs immédiats. Tels étaient les contours de ce formidable instrument d'autorité. Il n'était point abstrait, il faisait corps avec les paysages, avec l'âme des collines où, nuit et jour, bramait les millions de bêtes aux mailles. L'état, saisissant les bovidés dès leur naissance, entraînait les hommes qui en dépendaient. Un point important doit être soigneusement noté. Dans l'armée bovine, l'élément de base n'était pas l'homme mais la vache. Un code pastoral régissait la gigantesque harde en socialisant les statues des bêtes, des abreuvoirs, des pâturages, et, par rapport à eux seulement, celui des hommes qu'ils fussent au sommet de grands généraux d'armée ou, à la base, les petits détenteurs de quelques vaches. Dans cet étagement, les hommes se situaient par rapport à la bête. Aucun être humain ne pouvait posséder de ruminants. Le roi était propriétaire parce qu'il abritait un aspect de la vitalité divine passant dans le bétail. Les responsables de l'armée bovine aux divers échelons n'étaient que les usufruitiers du prince mais entendus dans un sens si libéral qu'ils bénéficiaient en réalité de tous les avantages de la propriété sur ce qui leur était concédé d'administrer. L'espérance de se voir confier par un petit sous-chef un troupeau de quelques têtes dévorait l'âme du plus humble bantou. Partir en transhumance sur de vastes espaces ou nourrir près de ses enclos quelques têtes de bétail constituait depuis l'invasion le moteur de sa vie sociale. Ce rêve matérialisait le vertigineux passage de l'âge pastoral qui depuis des millénaires divisait dialectiquement l'humanité en civilisations antagonistes. La mutation s'accomplissait dans le cadre de l'armée des vaches. En raison de son importance puisqu'elle couvrait tout le pays il y avait peu de jours où le souverain ne reçut quelques-uns de ses patriarches les plus prestigieux. Certains dirigeaient des rassemblements dépassant 50 000 bêtes à cornes. En s'enquérant de la prospérité des vaches il connaissait immédiatement celle des hommes à leur service. L'autre hiérarchie parallèle était celle de l'armée des hommes. Elle groupait le roi et tous ses sujets mâles dans une autre pyramide de commandement nommée entre guillemets armée sociale. Son premier objectif visait à assurer la défense nationale à exécuter les opérations de police et de radia contre les royaumes vassaux ou à entreprendre des conquêtes dont le rythme se trouvait planifié à l'avance. A cette fonction militaire classique s'ajoutaient des attributions qui lui méritaient le beau titre d'armée sociale. Les hommes ne constituaient pas un troupeau animal mais une admirable société d'entraide. Par elles, un puissant réseau de secours unissait les civils. Cette hiérarchie, parallèle du sommet à la base à l'armée bovine, demeurait farouchement autonome. Une telle institution devait être fermement tenue en main, le roi en était le chef suprême. Vis-à-vis d'elle, sa politique était simple. Il accédait libéralement à ses revendications et avalisait ses décisions internes, mais il exigeait en contrepartie qu'elle lâchât tout chef encourageant sa disgrâce. Il lui suffisait donc de proclamer la déchéance d'un général pour que celui-ci se trouva immédiatement isolé. Par cet accord tacite, toute velléité d'indépendance se trouvait tuée dans la racine. L'armée sociale se séparait de son homologue par ce détail. Les vaches ne parlent pas. Le luisant de leurs poils, le nombre des veaux, la quantité de lait indiquent, sans qu'il soit nécessaire de les interroger, la prospérité de l'institution. L'armée des vaches était donc la grande muette. Par contre, les hommes parlent et peuvent dire s'ils sont heureux. L'armée sociale devint donc l'agent de transmission au roi pour toutes les revendications du petit peuple, placée à la base et soutenant en fait la pyramide. Comme dans notre ancienne coutume normande, chacun possédait le privilège de haro, c'est-à-dire d'en appeler directement au prince. Le plus humble laboureur, l'homme le plus méprisé ou le plus démuni, atteignait immédiatement au chef de l'État. Sa demande montait hiérarchiquement les échelons du commandement et chaque responsable veillait à ce que les plaintes fussent très rapidement transmises. À cela, ils avaient deux excellentes raisons. La première était qu'un retard eût immédiatement livré le coupable à des supplices dont la description dépasse le rêve. La seconde, que l'armée sociale avait l'intérêt le plus évident à faire connaître au roi toutes les fautes commises par les chefs de l'armée bovine. Leur base, reposant l'une et l'autre sur le petit peuple, était bien commune. Mais l'une était muette et riche et l'autre parlante et pauvre. Le témoignage des plus déshérités, Amit, Bantu, Pygmé, permettait le recoupement instantané des injustices et des exactions auxquelles, en quelque régime que l'on soit, les plus puissants demeurent enclin à se livrer. Les deux hiérarchies se surveillaient patiemment comme le font les grands corps de l'État lorsqu'ils sont judicieusement placés en position concurrente. Tout système est nécessairement défectueux par quelques côtés. Du moins, celui imaginé par les rois unificateurs se recommandait-il par sa clarté, sa solidité et sa sensibilité à l'information précise. Pour saisir mieux encore l'extrême intelligence de ces institutions, authentiquement africaines, il faudra pénétrer plus tard à l'intérieur de ces pyramides décrites ici de l'extérieur. Dans chaque province, des gouverneurs représentant le roi observaient en silence le comportement des deux institutions. Aussi comprend-on avec quelle anxiété les chefs que l'on croisait dès le matin à la cour interrogeaient le sourire affable du roi et sondaient le silence dont ils s'entouraient. Était-il informé de tel abus de pouvoir, de telles prévarications ? Ne temporisait-il que pour frapper d'une façon éclatante à l'orientale ? Tout demeurait recouvert par la majesté du prince qui pouvait tout savoir, sans paraître, par le simple jeu des intérêts qui travaillait à se supplanter. A cet égard, pour être bien informé, clairvoyance Hamid faisait, comme nous, toute confiance à la nature de l'homme. Le libéralisme se flatte d'assurer la paix du monde par l'équilibre des grands appétits. Le régime de la concurrence démontre tous les jours que les puissants intérêts n'hésitent jamais à s'entredévorer pour prospérer dans la jungle légale. Un proverbe rwandais l'exprime fort honnêtement. Ouvrez les guillemets. Quand tu dis à l'enfant « Frappe celui que tu hais », il frappe son frère de lait. Fermez les guillemets. Mais pendant sa journée, le roi ne voyait pas que des hommes. Tels ses collègues ensevelis dans les sables de Sumer, de Perse ou d'Égypte, il visitait régulièrement le taureau dynastique. Ce faisant, il se détachait insensiblement des terrains de la technique politique classique et commençait à s'aventurer sur ceux de la magie. Le déroulement de son règne s'effectuait parallèlement à la vie d'un taureau mystique, le ruzanga. C'était un étalon superbe, polarisant en lui le formidable torrent vital de toute l'armée bovine. Par lui, l'influx de la pyramide vivante rayonnait sur le peuple. Le prince se tenait à ses côtés. Lors de l'avènement, des mages l'avaient choisi au sein de l'armée nommée Attraction. Celle-ci datait du XIIe siècle et recruta tous ses généraux dans la même famille jusqu'en 1933, année où le roi adhéra au catholicisme. La liaison entre la force du règne et celle du taureau se perd dans la nuit des temps. On la voit suggérée dans les poteries chinoises de haute époque, aussi bien que dans des œuvres comme le taureau d'Alaja Oyuk, retrouvée dans des tombeaux de l'époque atienne. La vénération du grand bovidé qui se perpétuait au Rwanda procédait d'une façon plus proche des rites taurins du Tibet, de la Mésopotamie, d'une île où les prêtres d'Héliopolis honorait le taureau Mnevis. Au cours de la journée, les dialogues entre le roi et la vache se multipliaient et nous acheminent sans heure vers ces contacts spirituels qu'absorbaient l'autre moitié de son calendrier journalier. S'il possédait juridiquement tous les bovidés, il pouvait seul administrer des vaches Niambo dont les troupeaux formaient des monuments nationaux. Elles enthousiasmaient le peuple par leurs démarches dansantes, la richesse de leurs robes et surtout leur cornage de plus d'un mètre se développant en modulation rappelant le dessin de la lyre. De nos jours, l'œil européen se réjouit encore de distinguer au milieu d'un troupeau mélangé une bête qui relève de l'ancienne race royale et évoque pour nous les merveilleuses élégantes de nos grottes préhistoriques. Lors des parades pastorales, leur apparition soulevée dans la foule qui les voyait défiler des houls d'acclamations frénétiques. Jusqu'à une date récente, à certaines époques de l'année, l'armée bovine procédait devant le roi à des revues organisées comme toutes les armées du monde pour le plaisir du peuple toujours friands de spectacles de masse. Avertis de la date, les pasteurs envoyaient leurs plus fringantes unités à l'inspection royale. Pendant plusieurs jours, les bovidés s'assemblaient sur de grands pâturages en attendant le défilé solennel. Au jour marqué, le prince se tenait sous une hutte d'apparat tandis qu'une foule, assemblée pour plusieurs jours, se massait en rang serré autour de l'esplanade, unissant dans la même vénération le chef de l'État et les bovidés monumentaux. Rangeés en profondeur sur le sol rouge, les unités attendaient dans la fraîcheur d'arbres équatoriaux, le moment de s'ébranlés militairement. Des vachers, des conducteurs, des vallées à éventail, les maintenaient prêtes à la parade, impeccablement alignées, suivant la taille des cornes, l'harmonie des robes et l'ampleur des fanons. Une immense rumeur enveloppait la foule, traversée de temps à autre par des acclamations et des chansons à la gloire des bovidés. Les armées de luxe présentaient des vaches surpassant en parure les chevaux de nos plus brillantes revues de cavalerie, fronts emperlés de guirlande, de véroterie, cornages et sabots polis au sable, robes brillantinées de beurre frais, mamelles blanchies aux caolins, pointes des cornes ornées de pompons de couleur. Derrière les barrières de bambous et de feuillages, le peuple attendait avec impatience l'ouverture du festival dans une formidable senteur de bouverie, un balancement lent de queues chassant les temps et de longs meuglements. Une clameur jaillissait soudain de la foule. Le premier escadron s'élançait vers l'esplanade, précédé des bergers dansant des pastourelles. Le roi admirait en connaisseur l'alignement du front qui s'approchait de lui à vive allure. À bonne hauteur, un conducteur aiguillonnait une à une les vaches du premier rang qui partaient d'un même élan, suivi de l'envolée au galop du second rang. Lorsque toutes les vaches de la première rangée avaient couru en faisant valoir leurs robes multicolores, leur force, leur légèreté, les lignes successives opérées d'eux-mêmes sous la direction de vachées virtuoses. Tout le premier escadron dévalait à grands trains sous les acclamations et l'enthousiasme du peuple. La terre tremblait et la poussière soulevée par mille sabots nourrissait dans le ciel, au-dessus des eucalyptus et des cyprès, de gros nuages rouges. L'odeur de la bouse, de l'urine, du fourrage sec inondait puissamment l'air que déjà le premier escadron d'une autre armée bovine jaillissait de l'ombre et s'avançait en dansant vers le roi. À mesurer la puissance de ces houles meuglantes, accourantes au galop, cornes basses et queues raides, on comprend la composition, les rythmes, les couleurs des frises préhistoriques. Nos grottes de France et d'Espagne nous conservent intactes dans la nuit de la terre un spectacle qui se déployait hier encore dans la lumière de la crête congonyl. La précision des dessins ne semble justifier que pour représenter la marée magique déferlant sur leurs parois. Au Rwanda, la peinture était inutile. Le peuple voyait, assistait, participait à cette théophanie de la vie. Les poètes, non les peintres, les magnifiaient, célébrant la gloire des vaches qui venaient de défiler. Ensuite, paraissaient des bergers danseurs. Le roi, la poésie, la danse, la magnificence des taureaux, le soleil tropical, tout en chantait le peuple pendant plusieurs jours. La multitude inséparable des cultes taurins, campait sur place couchant à la belle étoile près des philaos et des sycomores, vivant frugalement de quelques bananes, de poignées de haricots, d'un peu de yaourt, mais aussi de précieuses calebasses pleines d'alcool de sorgho, c'est-à-dire de rêves et de chansons. Par toutes les fibres de sa chair et de son âme, le souverain méritait le titre de patriarche du taureau. C'est certainement sous cette apparence que le peuple lui rendait l'hommage le plus fervent, comme jadis ceux de Babylone ou de Thèbes. Des liens asiatiques attachaient le bon pasteur à son immense troupeau. Le plus journalier touchait sa nourriture. Durant son règne, le prince ne consommait que de la viande de vache à l'exclusion de celles de moutons et de porc. L'œuf appartenait à une catégorie sacrée parce qu'il contient un germe de vie. Personne ne pouvait voir le lait que buvait le roi, à l'exception de treilleurs royaux, obligatoirement jeunes, vierges et nobles. Même au palais, leur repas conservait un caractère secret et quelque peu mystérieux. Personne ne devait regarder le roi manger sous peine de mort. Son alimentation tirée de la vache, lait, beurre, yaourt, viande, restait dans la tradition frugale des pasteurs qui mangent debout en gardant leurs troupeaux. Cinq siècles de monarchie, préservés de tout contact avec nos civilisations, n'avaient guère modifié la vie des coureurs de steppes. Quel que fut son attachement à la vie pastorale, le roi se devait à son peuple entier. Les deux jeunes filles qui s'étaient agenouillées devant lui, à l'aurore, lui avaient rappelé qu'il régnait sur deux secteurs économiques mis en valeur par deux races différentes. Au cours de sa journée, il apparaissait aussi d'une manière concrète comme clé du pléthorique peuple bantou. Son visage radieux, d'une force bienfaisante, ressemblait à celui de Janus. Une face regardait les troupeaux des amites, l'autre, les labeurs des bantous. Pour le paysan, le souverain demeurait le plus viateur, celui dont le crédit auprès de l'invisible obtenait, comme le prophète Élie, la pluie nécessaire aux haricots, aux pois, aux sorgots. Mais en cas d'échec, cette fonction eût été périlleuse pour la monarchie. Si la pluie refusait d'obéir, le prestige royal eût été mortellement atteint. Le hamite, ne pouvant courir ce risque, s'en déchargait très simplement sur des experts qu'il récompensait des résultats tangibles pour la vie agraire. Elle se déléguait à des responsables. Au XVIIIe siècle, une femme qui avait le pouvoir de détourner les nuées de Soterelle obtint d'être nommée au gouvernement viagé d'une province en récompense de ses services rendus à la patrie. Pour le bantou, le retour cyclique culminait avec la récolte du sorgot. La fête était d'origine paysanne, mais en raison de son importance économique, la monarchie se l'était annexée. Le sorgot qui fournit la farine et la pâte assure en effet la base de la nourriture campagnarde. Aussi, le mois de juin est-il attendu avec impatience sur toutes les collines. La récolte donne alors lieu à des kermesses africaines secouées par l'énorme faconde de la population paysanne. Elle l'a faite non seulement avec éclat, mais à grand tapage car la distillation du sorgot produit un alcool grossier qui donne à ses célébrations un tour différent des aristocratiques fêtes pastorales amites. À l'arrière-plan, y courent les licences inséparables des galimafraies paysannes. Quand les ampes du sorgot deviennent pourpre dans les villages, le roi attend au milieu de sa cour les prémices de la farine et de la pâte. Aussi a-t-on à cœur dans tous les cantons de récolter les premiers épimures, de les broyer pour en faire hommage au souverain. Les premiers coureurs sont immédiatement introduits au palais et le roi reçoit de leurs mains, en grande pompe, la pâte pétrie dans la farine nouvelle. Devant toute la cour, il en détache liturgiquement un fragment et, le portant d'abord à son front, puis à son cœur, il le consomme publiquement. À partir de cet instant, les femmes peuvent pétrir, dans leur hutte, la farine de l'année nouvelle car personne n'os aurait touché au premier don de la terre avant le roi. En consommant les prémices, ils consacrent les présents que le cycle annuel des saisons vient, une fois encore, d'accorder si gratuitement au genre humain. Après cette cérémonie religieuse, les jeunes paysans qui ont couru à perdre haleine, des collines parfois lointaines, reçoivent une récompense publique. La garde les conduit sur l'Agora, près d'une immense jarre posée sur des braises. Là, mijote dans du lait d'énormes quantités de haricots à demi-cuits sur lesquels on verse du beurre fondu à profusion. La longueur du chemin ayant stimulé leur appétit, les coureurs ne se font pas prier pour avaler la gigantesque potée sous les colibés du public. L'amalgame a été composé pour la gloire du roi, qui, ce jour-là, se montre généreux à bien peu de frais. Mais les haricots à demi-cuits sont de digestion redoutable et ils galbent impitoyablement la pence des rustres. Cette disgrâce prouve à la foule l'étendue de la générosité royale, plus les ventres sont ballonnés, plus le prince paraît libéral. Dans les rangs du public, les plaisanteries les plus réalistes fusent dès que les rustros s'attaquent au festin. Le ton des vertes moqueries monte sans cesse, car la tradition exige qu'aucun des mangeurs ne s'écarte des jarres, quand bien même il y serait pressé par un besoin naturel. À ce jeu, la fête prend rapidement des allures rabelésiennes qui n'effarouchent nullement cette paysannerie en liesse. De loin, le chef Hamid assiste en souriant à la kermesse. Ces journées oscillent ainsi en mille rites entre les devoirs à rendre équitablement au labour et à la prairie. Même lorsqu'il mourra, le cadavre de ce Janus suivra dans la tombe cette juste alternance. Il ne sera pas exactement enterré, mais enseveli. Sa momie, enveloppée d'une grande peau de taureau blanc, sera préservée du limon dans lequel les bantous retournent accrus en position fétale. Dans la mort, il participera d'une manière égale à l'une et à l'autre civilisation. La fatale image ne se présente pas journellement à son esprit. Il aime au contraire à prendre contact avec l'avenir de son royaume, c'est-à-dire avec les générations montantes qui s'éduquent au sein de l'armée. La fonction la plus haute de celle-ci consiste à inculquer à la jeunesse les principes de la civilisation des patriarches, estimés supérieurs à tout. Elle avait conscience de son devoir d'éducateur assurant le passage d'un temps à un autre. raffinement de l'esprit, solidité du caractère, loyauté chevaleresque, conscience imperturbable des valeurs amites, tels étaient les premiers traits qui orientaient une éducation rappelant plus Athènes que Sparte. Non seulement le roi du Rwanda entretenait dans sa cour une école de pages, mais les feudataires de province tenaient à honneur de nourrir dans la leur des corps de cadets auxquels ils enseignaient le code d'honneur de l'élite pastorale. En rivalisant pour transmettre de génération en génération l'éducation qui justifiait leur prestige, les grandes familles perpétuées avec magnificence, une civilisation née bien loin du Rwanda et qui assurait sa puissance de rajeunissement. Pour un Européen, il restera toujours impossible de décrire de l'extérieur l'esprit de cette éducation à laquelle le roi tenait tant. Une analyse logique de son programme n'explique pas l'emprise extraordinaire qu'elle exerçait sur les jeunes âmes africaines. Elle créait l'ubu-pfoura, c'est-à-dire un style de chevalerie intraduisible, assez proche d'une hidalguia espagnole, repensée par des samouraïs. Actuellement encore, personne ne résiste à un charme alliant chez des géants tant de contraires. Impassibilité hautaine, maîtrise de soi-même, secret sur les dessins réels, subtilité infinie de l'obligence, en serre en démaille soyeuse l'esprit de tout interlocuteur. Dans l'immobilité du visage qui parle, transparaît un sourire délicieux. Toutefois, une impression étrange y affleure toujours, celle d'un mélange de fidélité méditée, mais aussi l'imminence possible de volte-face foudroyantes et brisantes. Une telle maîtrise n'est point donnée par des éducateurs médiocres. Elle exige de l'enfant une domination absolue de soi et un idéal humain élevé. Dans un pays où la noblesse de sang reste si honorée, la formation représente en réalité le tout de l'homme. Un adage venant du peuple le proclame, ouvre les guillemets, l'éducation l'emporte sur la naissance, fermez les guillemets. Les Rwandais n'avaient pas attendu l'arrivée des Blancs pour se créer des mœurs faute desquelles les lois demeurent sans vie. Ce trésor existait, confié à chaque famille pastorale, respecté par chaque enfant. L'armée éduquait la jeunesse amite et un jour les jeunes gens la quittaient pour occuper des fonctions civiles, administratives qui n'avaient rien de martial. Une solide discipline intérieure les avait conduits à une conception aristocratique de la liberté personnelle. Pour saisir de l'intérieur la magie dont cette éducation marquait l'âme africaine, mieux vaut entendre l'odyssée d'un fils d'éleveur qui, ayant pris de l'âge, s'étant converti et devenu prêtre catholique, rend compte en ces termes de sa formation de pages. Ouvrez les guillemets. Je suis né, écrit-il, dans l'est du Rwanda vers 1915. Mon père possédait plusieurs troupeaux de vaches. J'allais avoir l'âge de raison quand il me confia à un intendant qui avait la garde d'un de ses troupeaux. Certains batoussis, entre parenthèses amites, envoient ainsi leurs enfants en bas âge chez un intendant. Ils affirment par là leur pouvoir sur le troupeau que gère cet homme et honore en même temps leurs serviteurs, tout en ayant l'assurance que leur enfant sera parfaitement soigné. L'intendant veilla sur moi comme sur la prunelle de ses yeux. Il me gavait de lait. Jamais je ne pouvais quitter l'enclos par crainte de quelque accident. Je voyais avec envie passer les troupeaux de vaches sans pouvoir m'en approcher. Quel malheur, en effet, si le fils du maître recevait un coup de corne ou de sabot. Un jour, cependant, je parvins à tromper la vigilance affectueuse qui m'emprisonnait, ayant vu dans mes yeux mon grand désir, un brave berger me laissa approcher d'une vache qu'il savait sage. Quand je fus accroupi entre ses jambes, il m'apprit à traire la bête. Ce fut pour moi un grand jour. Peu de temps après, mon père me rappela chez lui. Je ne devais cependant pas rester longtemps à la maison. Bientôt, en effet, mon père m'annonça que je devais rejoindre les entorés du chef. Les entorés ? Était-ce un autre troupeau ? Je partis tout content vers une nouvelle aventure. J'appris vite que les entorés sont des pages qui forment la cour d'un grand chef. Je trouvais là, près de Gatsibou, toujours dans l'est du Rwanda, plus de cent jeunes gens. Les uns étaient des enfants comme moi, j'avais à peine sept ans et demi, les autres étaient plus âgés. Les pages apprenaient à danser. Chaque jour, il y avait deux séances d'exercice, de deux à trois heures chacune. Les pages étaient initiées à la guerre. On nous apprenait à tirer à l'arc, à jeter la lance, à nous placer en ordre de combat. L'école des pages nous inculquait aussi les bonnes manières. Il fallait toujours être propre, bien se tenir, être poli. On nous initiait en particulier au beau langage, surtout lors des veillées. Nous nous formions alors en grand cercle autour de l'âtre. Chacun se levait à son tour pour se vanter de toutes sortes d'exploits imaginaires, et ce, en une langue rapide et châtiée. Aucune hésitation n'était tolérée. Enfin, on inculquait aux pages le sens et le respect de l'autorité. La loi qui primait toutes les autres était celle qui nous obligeait à reconnaître le chef, à lui rendre nos hommages, à le servir en toute occasion. Ainsi se déroulait la vie des pages. La discipline était stricte. La moindre incartade était punie de coups de bâton. De religion, il n'était pas question. Parfois, nos parents envoyaient un serviteur pour recueillir un peu notre salive, ce qui leur permettait de consulter les sorciers à notre sujet. Personnellement, nous n'en avions cure. Le page ne s'intéresse à rien de ce qui se passe en dehors de sa sphère. Pour désigner un homme adulte qui néglige ses affaires et vit dans la lune, on dit « Il est toujours resté page ». Insouciante, telle était aussi mon existence. J'avais une hutte à moi, où j'étais servi par cinq serviteurs que mon père m'avait donnés avec cinq vaches laitières. Je manquais de rien. La vie était belle et allait sans doute le rester. Fermez les guillemets. Cette douceur antique de l'enfance au milieu des troupeaux pastoraux formait une jeunesse versée dans la littérature et la poésie. L'image du militaire inculte et borné s'opposant à l'intellectuel ami de la culture n'existe pas au Rwanda. Il a au contraire toutes les vertus d'Apollon. Sur les champs de bataille ou lors de rasiats de bovins, le courage faisait des cadets d'incomparables entraîneurs d'hommes. Leur haute taille, leur extraordinaire beauté, leur éloquence donnaient grande allure au bataillon qui assurait la garde du monarque. Celui-ci leur accordait libre accès à sa personne de sorte qu'il participait chaque soir au veillet de la cour avec la même déférence qu'à la maison paternelle. C'était de merveilleux danseurs, des esprits ardents qu'enflammaient la poésie des aèdes et qui se formaient leur intelligence au récit des historiens officiels. En les regardant à la dérobée, le roi reconnaissait en eux les fils de tels fonctionnaires qui le servaient dans ses provinces ou sur les grands pâturages. Entre ses mains, ils représentaient quelquefois de précieux otages, mais il figurait surtout son propre avenir. Leurs commandants, les hautes charges, les domaines pastoraux, leur seraient un jour dévolus. La fleur de la jeunesse amite, renouvelée par les promotions régulières, passait ainsi sous ses yeux. Les hommes lui demeuraient liés par la force de leurs souvenirs d'adolescents. Du point de vue du transfert paisible du passé à l'avenir, est-il plus sage politique ? L'avenir, ce maître mot rayonne au centre de l'angoisse vécue par les chefs d'état lucide. Ils ne travaillent sur le présent qu'en y cherchant une faille pour pénétrer dans l'avenir. Leur heure et leur malheur tiennent à cette gageure. Le prince n'ignorait pas ces tourments, mais les vivait autrement que nous. Jusqu'ici, au cours de sa journée, nous l'avons vu aborder la réalité technique pendant ses consultations, ses inspections, ses contacts avec les vachers, les laboureurs, la jeunesse. Rien dans ses actes ne le différencie beaucoup de nos chefs d'état qui rattachent les événements à leur cause logique. C'est ici que va s'ouvrir un abîme. Nous allons voir, en effet, se dessiner l'autre visage de ce personnage Bifron, celui qui envisage l'aspect invisible de notre réalité sensible. Dans cette seconde partie de la journée, le prince s'avance hors du champ rationnel à la rencontre de la raison suprême du monde qui oriente les civilisations du taureau. Il apparaîtra moins en souverain qu'en pontife. Certes, il ne reniera rien des conquêtes techniques sur le réel, mais il cherchera à les amplifier. Dans cette démarche, il n'a plus besoin des hommes, des généraux, des experts, des techniciens. Il ne regarde pas les vivants, mais il fréquente les morts. Situés en dehors de notre monde, les morts aperçoivent mieux que nous l'endoiement de nos affaires et leur dilution dans la durée. Aussi peuvent-ils nous renseigner sur les méandres de l'histoire, desserrer la chaîne des causes que nous analysons toujours imparfaitement et fournir parfois à notre action les bases d'une prospective globale. Sous cet angle, le personnage du roi atteignait une dimension insoupçonnée. Les actes émanant d'un homme lié à l'invisible et au divin éveillaient des échos atteignant l'extrémité du monde. Certains de ces gestes se prolongeaient si loin qu'il convenait d'en calculer l'ampleur pour qu'il ne contrarie pas le déroulement normal des événements quotidiens, d'où une série de limitations et d'assaise qui conféraient à la journée un caractère mystérieux et l'engageaient dans des cérémonies d'une étrange beauté. Il s'astreignait tout d'abord à certaines disciplines alimentaires assez semblables à celles des principicules bantous. Elles étaient moins étroites mais veillaient à n'entretenir la vie organique du roi qu'en utilisant des produits immaculés. Viande de vache sélectionnée par les devins, miel limpide, farine de graines sans défaut, le tout préparé par un essaim des chansons, de laitiers, de bouchers qui risquaient leur vie au moindre malaise du roi. L'énergie quotidienne de ses nerfs, de ses muscles, de son sang, ne se rechargeait qu'à partir d'éléments. On savait que la mort entre souvent en l'homme par la bouche. Dans les huttes aussi bien qu'au palais, les poisons s'employaient brillamment à supprimer les obstacles ou à souvire les vengeances qui, tels des vents d'état, se transmettaient avec les héritages. Le venin des animaux, les plantes secrètes, mais surtout les poudres de poumons tuberculeux ou cancéreux, tuaient avec plus de brio que les poisons de la Renaissance. Aussi, la nourriture du roi devait-elle être insoupçonnable. Le moindre malaise éveillait mille enquêtes parce que les maladies n'existaient pas en elles-mêmes. Elles venaient ou de manes inapaisées ou d'un vivant conseillé par un empoisonneur. Le soupçon se cachait partout. La salle où se préparait la cuisine du souverain reçut un jour le nom effrayant de la dévorante parce que la peine de mort y renouvelait incessamment le personnel soumis à de nombreuses obligations dont souvent la virginité. Le roi prenait ses repas cachés. Il se pliait à des règles constantes parce que certains de ses mouvements se prolongeaient hors du palais et couvraient l'étendue du royaume. Représentant l'être suprême, il devait éviter les conséquences des gestes atteignant la puissance de l'acte absolu. Il lui était par exemple interdit de vider complètement l'enfort de lait à laquelle il buvait. Par analogie, il aurait asséché les vaches laitières du royaume. Il laissait donc rituellement dans sa coupe un peu de lait pour que la prospérité des pasteurs ne soit jamais tarie. De la même façon, mais cette fois-ci, pour sauvegarder les agriculteurs, il ne courait jamais sous la pluie qui est le lait des paysans. Surpris par la verse, il offrait à l'eau tombant du ciel et baignait son corps dans l'ondée afin qu'elle se déverse longtemps sur les champs et active les germinations. Semblablement, il était rigoureusement interdit de lui serrer trop chaleureusement la main. En mai 1894, le comte Wondgotsen fut le premier blanc présenté à un roi rwandais. La rencontre avait été préparée par des mages réunis en concile pour savoir si l'étranger n'exercerait pas sur le souverain au cours de l'entrevue une influence qui aurait atteint à travers lui le pays tout entier. Dès qu'il fut introduit, l'explorateur donna innocemment une chaleureuse poignée de main au roi qui guérit quatre. Aussitôt, celui-ci s'inquiéta pour la stabilité de ses collines. « Comment, dit-il à l'étranger, vous me secouez avec cette violence ? Vous voulez donc ébranler le Rwanda ? » En retour, il tira violemment sur la main du gentilhomme allemand qui ne comprait rien à l'affaire. Ses précautions délimitaient l'espace sacré au milieu duquel se tenait le roi. L'acte sexuel, pour lui, comme d'ailleurs pour quiconque, renforçait la fertilité générale ou le deuil. Comme dans les civilisations sacrées, il ne se bornait pas à l'érotique ni même au conjugal, mais représentait l'aspect humain de la fécondité universelle. La pratiquer, en conjoncture de certains événements cosmiques, marquait l'entrée dans un temps de purification. La Bible nous montre le peuple élu, privé de relations sexuelles avant la rencontre de Dieu sur le Sinaï. David et ses compagnons affamés demeurèrent continents afin de toucher au pain sacré. Ces disciplines, pratiquées dans de nombreuses civilisations, restèrent en vigueur au Rwanda pendant les cinq derniers siècles. Quelle portée faut-il accorder à ces limitations journalières de la liberté royale ? La même que dans la Bible. Si minime qu'on veuille les considérer, elle constituait des oraisons adressées à temps réguliers par le monarque à l'invisible. L'essentiel de la fonction royale, lorsqu'elle se fonde sur le principe « toute autorité vient de Dieu », ne trouve sa légitimité que dans le « spirituel ». Or celui-ci n'est jamais plus proche que dans le culte des parents, devenus citoyens d'un autre monde. Le lien qui relie tout homme à ses morts confère un sens à toute histoire personnelle. Dans une cité où elle remplit cette fonction, la mort ne saurait qu'enrichir le cycle des événements humains. Leur énergie ne se dégrade que dans les civilisations dépourvues de contenu spirituel, qu'aucune force, qu'aucun planisme n'est capable de ranimer. Par contre, les libéralités du cœur ni les crimes publics ne sont effacées par la mort lorsque l'État nie officiellement sa victoire sur l'humanité. Dans un système où vivants et morts demeurent ainsi unis, l'ingratitude ou l'assassinat, même quand ils échappent aux juges officiels, ne passent pas automatiquement aux comptes profits et pertes de la société. Les générations recueillent, en toute clarté de conscience, les conséquences de leurs actes suivant la sentence « Nos pères ont mangé des raisins verts, aussi avons-nous les dents à gacer ? » Cette conception politique, nourrie par une sensibilité fort différente des nôtres, va guider le roi du Rwanda. Une suite d'actions de plus en plus audacieuses le feront maintenant inéluctablement pénétrer dans le royaume de la mort afin de mieux éclairer celui de la vie. Deux cérémonies auxquelles il se soumettait publiquement illustraient le principe des liaisons institutionnelles avec l'au-delà. La première était le carême. Au Rwanda, il était astrologiquement fixé au solstice de juin, fait remarquable dans une civilisation qui, à l'inverse de la Chaldéenne, s'était édifiée sans référence fondamentale à l'équilibre astral. A l'époque où la lumière solaire est la plus dense, ce carême commémorait la nuit qui, au XVIe siècle, recouvrit le Rwanda lors du veuvage provoqué par la disparition du tambour ruoga. Malgré le flux des générations, le peuple conservait la terreur de voir réapparaître les noires époques où le genre humain demeurait sans alliance avec Dieu. Au jour de cette funeste commémoration, les tambours palatins ne battaient qu'une fois à neuf heures, heure nommée, la première chaleur du soleil. Les palais demeuraient silencieux et le roi apparaissait devant son peuple vêtu comme le plus pauvre de son royaume. Recouvert d'un vieux péplum en loque, ils recevaient les grands, venus eux-mêmes le saluer tristement dans un appareil de sacs et de cendres. Alors, pour replacer la nation dans le temps situé au niveau du veuvage ancien, commençait un carême de deux semaines au cours duquel étaient suspendues les actions de guerre, les mariages les danses les rapports sexuels. Tous les tambours du royaume demeuraient muets. Le temps sacré expirait, le carême s'achevait par un défilé de vaches monuments, le retour éclatant des tambours du royaume et les sacrifices de taureaux en reconnaissance des liens rétablis entre le peuple et Dieu. L'autre cérémonie concernait l'âme des princes disparus. Comme le plus humble laboureur de ses collines, le roi entretenait des rapports suivis avec ses parents, moins à la vérité par tendresse que par méfiance tenace. Les ancêtres nostalgiques de ce bien insurpassable qu'est la vie se montraient toujours enclin par jalousie et regrets impuissants à se jeter à la traverse de nos dessins. Aussi fallait-il se les concilier en les comblant de viande, de miel et de femmes. Ces offrandes leur donnaient l'illusion d'être considérés sur terre comme vivants et, subtils hommages, que leur désir pouvait agir et s'incorporer au train du monde. Le roi suivait ponctuellement cette politique et offrait régulièrement des sacrifices comme le moindre de ses sujets. C'est ainsi qu'il procédait, en présence des foules massées sur l'agora, à l'étonnante cérémonie de l'ostentation des reliques. Dans un palais distinct au voisinage de ceux du taureau et du feu, se trouvait gardé le trésor royal. Il composait des plus beaux vêtements de peau, de fourrure, de péplum favori porté par les parents du roi et ses ancêtres immédiats. Parmi ces sujets vivants, les vieillards, avec l'extraordinaire acuité des mémoires rwandaises, se souvenaient de la silhouette des anciens princes, de leurs bijoux, de leurs armes, des perles qu'ils portaient, des charmes dont ils ne se séparaient jamais. Au jour fixé, toutes ces reliques princières étaient retirées du trésor et confiées à des hommes qui par la taille, le timbre de la voix, l'allure générale, ressemblaient d'une façon criante à chacun de ses ancêtres. Ils allaient s'en revêtir avec soin pour incarner devant la foule jusque dans le détail la personnalité qu'ils devaient réanimer. Lorsque les morts entre guillemets paraissaient devant la multitude, la revivissance portait non seulement sur les vêtements, mais sur le geste, l'intonation, le tic familier. À mesure que ces doubles parlaient et marchaient, une puissante émotion bouleversée des anciens du peuple, tant les imitateurs parvenaient à ressusciter ce qu'ils avaient connu. Devant le retour hallucinant de leurs princes morts, devant les vêtements reliques qu'ils revoyaient animés comme aux anciens jours, les plus chenus revivaient leur jeunesse. À travers leurs émotions, la liturgie atteignait les nouvelles générations. Peu à peu, elle abordait autant où avaient vécu ces princes inconnus. Les enfants et les petits-enfants, debout sur l'esplanade, les vénéraient sur leur passage et apprenaient à connaître ces hommes que l'on avait cru effacés par la mort. Ils passaient au milieu d'eux et la jeunesse les buvait des yeux. Les explications leur donnaient une définition personnelle de chaque prince que l'ancien avait approché, vu, salué au cours de telle ou telle circonstance mémorable de sa vie. Nulle leçon d'histoire n'était mieux assimilée que celle tombant de la bouche de l'aïeul, émue par le retour de ces princes. Et tout à coup, au milieu de l'émotion qui étreignait le peuple muet de saisissement, s'élevait la prière limpide et pure. Regardez vos objets, vos trésors, vos perles, vos serviteurs. C'est en votre honneur que nous organisons ces cérémonies, nous vous demeurerons toujours soumis. Cérémonie d'une grandeur antique, la foule vivait les enchaînements de l'histoire pendant que le roi s'humiliait devant ses ancêtres, plus puissant que lui sur sa propre vie. En même temps, et sans qu'il fût nécessaire de le prescrire, il recevait de ses sujets un hommage intime à sa dynastie et à son autorité de fils respectueux. Ses revivissances costumées participaient plus du spectacle que du sacrifice. Elles permettaient de saisir l'apparence des défunts, mais non de les atteindre où ils sont, ni de les interroger. Si les morts ne sont point entièrement morts, si, après le grand naufrage, quelque chose subsiste encore aux deux dans un univers où nous n'avons nul accès, alors ils voient réellement notre monde sous une dimension qui nous échappe. Ils l'aperçoivent dans une durée qui leur dévoile le développement du temps. du lieu où ils se trouvent, tous les événements de notre vie sont déjà survenus. Le dialogue des morts a hanté les anciens. En cette direction, aujourd'hui sous-estimée, ils cherchaient les portes d'un avenir, non par curiosité désintéressée ou piété religieuse. Le roi et les princes des prêtres, hommes d'affaires précis, cherchaient un rendement positif au dialogue. Il n'était possible que par le sacrifice sanglant. Mais sur quel principe reposait le sacrifice ? Par quel mécanisme parvenait-il à donner à l'humanité des résultats concrets et politiquement utilisables ? Un taureau, en effet, était offert à Dieu. Si cette victime avait été agréée par lui, elle changeait par la même de propriétaire. Dans notre univers, elle constituait une petite enclave vivante, jouissait d'une extraterritorialité divine. En elle, Dieu ne pouvait autrement faire que d'inscrire sa marque. Il suffisait au donateur d'ouvrir le taureau. La réponse du Seigneur était inscrite dans le tabernacle secret de la vie, les viscères. En immolant sur leur montagne des taureaux purs et sans tâche, les rois du Rwanda communiquaient avec l'au-delà. Ils perpétuaient les institutions babyloniennes où existait un ordre de prêtres appelé les interrogateurs des morts. On retrouve ces ritualistes dans les grands textes de l'Orient. La Bible, les livres classiques de l'Antiquité grecque et latine, nous saturent de ces sacrifices où le sang éclabousse les devins. Le mot hécatombe, qui signifie cent taureaux, nous fait apparaître absurde la destruction de tant de bétail choisie dans la fleur des troupeaux. Pour comprendre honnêtement, il faut y regarder de près. L'offrande de Taurine, telle qu'elle existait au Rwanda, conservait la signification des sacrifices de l'ordre antique, non celui de Melchisédech, mais ceux qu'offrirent les Ariens, Noé, le divin Homer et la Rome républicaine. Ils se pratiquaient avec des variantes, mais sur l'essentiel, les divins voyaient par les entrailles, considérés comme le siège organique de la vie. Entrailles pour les devins désignaient non seulement les intestins, mais aussi le foie. Le Rwandais demeurait dans l'occuminisme passé. D'innombrables palettes de terres cuites mésopotamiennes conservent les plans types du foie correspondant à des situations politiques précises. Division sacrée des lobes, proportions, conformations, révèlent, dans un langage hermétique, le présage obombrant chaque affaire humaine particulière. En ce langage, les situations de l'actualité correspondent à des messages anatomiques découverts dans le ventre d'un animal agréé par Dieu. Pour qui c'est lire, la vie des affaires retrouve donc son calque, son ambivalence, dans celle qui façonne les viscères de l'animal placé entre les mains de Dieu, source de toute vie. La vie politique n'est qu'un cas particulier, un écho de celle qui anime l'univers et donne, chaque instant, une résonance à tout ce qu'on doit dans la création. D'où l'importance de la saisir, de la voir, dans un tabernacle où Dieu laisse deviner ce qu'il est en train d'accomplir. Bien que centré sur le foie, la mancie mésopotamienne ne négligeait pas les intestins auxquels demeuraient attentifs les grands voyants rwandais. Leur science en la matière plonge aux origines. Une terre cuite du British Museum représente, à son aver, le géant sumérien Oubaba. Ces traits sont intégralement figurés par la juxtaposition de fins vermicelles de terre reproduisant des circuits intestinaux accolés. Le revers, qui éclaire toute la technique, porte, ouvre les guillemets, Si les circonvolutions intestinales évoquent le visage d'Oubaba, c'est que le présage de Sargon devient maître du pays. Fermez les guillemets. L'art divinatoire consiste donc à ramener la structure viscérale à une image type dont on déduit ensuite l'équivalence dans la conjecture des affaires. Les mages rwandais perpétuaient sous nos yeux cette prospective qui, à un moment, fut universelle. Penchés sur les dépouilles sacrées, ils recherchaient la vie dans son origine, le ventre. Là, pensent-ils comme ceux de Sumer, se trouve un schéma ultime, superposable à celui qui, en un même moment, anime fondamentalement tous les événements sociaux et politiques. Les uns et les autres participent à l'onde générale qui traverse tous les êtres et toutes les circonstances formant le champ de notre univers. Il n'y a pas une vie organique et, à côté, une vie politique. Toutes deux sortent de la même fontaine. À un moment donné, dans un espace défini, ils participent à un dynamisme organisateur identique. Il n'y a pas de dislocation entre les êtres et les événements. Tous portent au même instant un chiffre d'évolution identique. Le mage est celui qui, par un travail intérieur, est parvenu à comprendre cette concordance cosmique. ayant offert un animal au dieu de vie, celui-ci ne peut faire moins que de laisser son empreinte au moment où la vie abandonne l'hostie qui lui est consacrée. Celle-ci livre le plan de concordance au moment considéré. Par le sacrifice sanglant, les mages ne faisaient donc que chercher le message où il était déposé dans le sanctuaire anatomique de la vie. Quand leur oeil pénètre dans le ventre, tout y est encore sacré. L'important est de savoir lire, de confronter la forme organique avec celle des événements politiques. Cette technique exige d'abord l'immolation de nombreux taureaux, tous animaux sans tâche, de haute origine, appartenant à des lignées pures d'incidents biologiques, collatéraux nés par le siège, aveugles nés ou morts nés, qui auraient dénoncé une transmission crédiquable de la vie. On ne peut offrir à Dieu, origine de toute existence, que des êtres reflétant le principe qui paraît essentiel, du moins à un cerveau humain. Ces hécatombes ne sont jamais opérées de gaieté de cœur, mais pour le bien de l'État. La divination exigeait une victime prédestinée. Dieu, par un signe tangible, devait manifester que le taureau était sacré, antérieurement à l'immolation. Le signe consistait en ceci. Il fallait découvrir sur la mésentère un nodule de graisse bien connu des sacrificateurs. Comme cette particularité n'est point connue, il était nécessaire que l'abattage se poursuive jusqu'à ce que l'on trouve dans un animal le test médiumnique. Des monceaux de bêtes ouvertes couvraient bientôt la terre. Cette recherche du nodule explique l'amonçalement des dépouilles fumantes autour de tous les sacrificateurs antiques. Elle fait songer aux horribles carnages et aux dépeçages dont le lévitique demeure tout sanglant. Au Rwanda, elle s'effectuait hors de la présence du roi qui demeurait dans son palais. Il ne devait jamais voir le sang des animaux immolés. Mais des estafettes rapides lui décrivaient la progression du rite. Avant l'immolation, un devin introduisait dans la bouche de la victime un peu de salive royale. Comme toujours, elle symbolisait la semence du monarque et établissait un contact intime avec l'illustre demandeur et l'être qui allait quitter notre plan de vie pour aborder au royaume de la mort. Le rite de la salive si important dans la Bible avait pour objet de pénétrer l'animal de l'essence intime du roi et d'en faire un substitut irrécusable. Dès lors, l'âme animale qui s'écoulait avec le sang témoignait pour celle du prince. La semence introduite dans sa bouche autoriserait le devin à faire parler la bête au nom du souverain. Le sacrificateur commençait par sectionner l'artère carotide suivant la prescription biblique puis il ouvrait le ventre. Lorsque l'exploration des viscères révélait la présence du nodule médiumique elle s'appelait le roi rira. Une estafette partait annoncer au souverain qu'un taureau porteur du signe sacré venait d'être ouvert et que la question le préoccupant allait être posée par les mages. Une infinité de problèmes politiques graves furent traités et résolus souvent avec autant de bonheur que par des conférences internationales après avoir été soumis au verdict des entrailles. Pour comprendre cette procédure suivie pendant des millénaires dans les hautes civilisations d'Asie, d'Europe et d'Afrique dont la nôtre est le fruit, il est bon de la reprendre dans un exemple précis. Aucune question ne fut plus lourde de conséquences pour le Rwanda que l'apparition du premier blanc à la cour. La position retranchée du pays dans son château-fort de montagne, de lacs et de volcans put retarder l'événement jusqu'en 1894. Lorsque la présence de l'explorateur von Godzen fut annoncée au grand roi Kigeri IV, devins mages Flamine et Aruspice furent précipitamment convoqués pour étudier la conjoncture. Provoqué par l'existence d'un monde inconnu, celui de l'homme blanc, l'événement surgissait sans cause. Dans l'univers des grands pâturages ouverts au centre de l'Afrique face au ciel. Tel un aérolite, le blanc tombait dans l'enchaînement cyclique des événements coutumiers sans avoir été prévu dans sa nature ni dans ses conséquences. Deux attitudes étaient possibles, accueillir l'inconnu dans la tradition ou livrer bataille à sa colonne et l'anéantir. Kigeri IV consulta d'abord un mage de grande autorité, roi du Carragé. Son avis fut de s'entendre avec l'Européen s'il respectait la coutume nationale. Mais pour décider avec plus de clarté sur une initiative de tant d'importance, il convint de recourir au jugement de l'invisible. Au cours d'une extraordinaire hécatombe, les sacrificateurs ouvrirent assez de taureaux pour découvrir sur les dépouilles trois nodules répondant aux trois hypothèses politiques possibles. La première préconisait la guerre. La seconde exigeait simplement l'effusion du sang et laissait pendant le problème de la guerre ou de la paix. Enfin, sur le nodule de la troisième bête, la ruspice lut définitivement qu'il fallait accueillir pacifiquement les blancs au Rwanda. Ces lectures de mages témoignaient d'une prudente sagesse. Chacun n'allait pas s'en regarder, au-delà du nodule blanc et rouge, la situation objective du royaume et les conséquences qu'entraînerait pour lui une décision désastreuse. À ce premier stade, leur opinion reposait donc, comme la nôtre, sur des analyses classiques du problème à résoudre. N'interpréter le fatum que les esprits fins, sagaces très intéressés à bien voir dans le seul but de faire agir le roi. Une tension mentale extraordinaire accompagnait les cérémonies. En chaque mage, elle mobilisait l'acuité du jugement et renforçait le sentiment de la responsabilité qui naît devant tout choix politique. À ces personnages indépendants, la divination permettait une liberté d'expression unique fondée sur le sacré. Leur opinion, que personne, même le roi, ne pouvait refuser d'entendre, se trouvait longuement préparé dès avant le sacrifice. Celui-ci n'offrait qu'un cadre à cette faculté irrationnelle de voir qui reste une marque essentielle des politiques placées devant une option. Avant toute grande décision, il arrive en effet un moment culminant où les raisons du choix, quelles que soient ses justifications logiques, ne sont plus exactement rationnelles. Tout dossier fermé, un saut dans l'inconnu s'impose dont le chef, qu'il soit roi, président, général, directeur, apprécie seul le vertige. C'est ce que nous nommons très sommairement le risque. En certains cas, on peut le supprimer par diverses approches mathématiques, mais il demeure nécessairement mêlé au problème de l'action. Le latin impie murmurait que deux augures ne peuvent se regarder sans rire. Le sarcasme visait juste s'il affirmait que le mage ne se fiait pas seulement au sacré. De nombreuses décisions relevant exactement du hasard ou du jeu furent déterminées dans l'histoire humaine selon cette attitude devant le fatum. C'est à une consultation de devins opérée suivant des rites comparables à ceux de Sumer ou d'Égypte que l'expédition du comte von Gotzen dut la vie en 1894. Des décisions considérables intéressant le sort des civilisations grecques, latines, gauloises sortirent du ventre des taureaux. Dans leurs grandes lignes, les rites amites contemporains perpétuaient ceux des Assyriens, des Grecs, du temps d'Homère et des Romains des époques classiques. Ils étaient même pratiqués par une caste d'une plus grande dignité que celle des prophètes hébreux qui provoquaient souvent leur voyance par l'alcoolisme. Au cours de polémiques avec ses collègues, le très grand prophète Isaïe laisse entrevoir cet arrière-plan de ribote biblique bien étranger au Rwanda. Ouvrez les guillemets. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet de la boisson. Ils sont victimes du vin, les boissons fortes les égarent. Ils titubent en ayant des visions. Ils trébuchent en rendant leurs sentences. Oui, les tables sont pleines de vomissures abjectes, pas une place propre. Isaïe, 28, verset 7-8. Les voyants rwandais appartenaient à une tradition qui, malgré le repliement forcé sur soi, ne dégénèrera point comme celle que stigmatise Isaïe. Mais pour les rois amites, férus de positifs, croyant que la réalité se continue bien au-delà de la matière, ces sacrifices se bornaient à des réponses par oui ou par non. A leur gré, cette méthode n'allait pas assez loin dans les rapports avec l'invisible. Elle ne permettait pas la conversation, le rapport personnel avec le mort, vivant dans la grande nuit. Un jour, ils cherchèrent à aller plus loin. Ils ne demandèrent pas seulement à l'immolation, comme précédemment, un oui ou un non, mais un dialogue suivi. Voici comment, par exemple, vers 1931, c'est-à-dire encore tout près de nous, le roi Yuki V entrait en communication avec les membres de sa famille qu'il avait lui-même fait assassiner en 1896 lors d'un guet-apens historique organisé à Rokounchou. En 1931, de graves difficultés du gouvernement venaient d'assombrir la fin du règne sans qu'aucune technique puisse y apporter remède. Les moyens rationnels, la politique de gouvernement, s'avérant sans effet, il jugeait nécessaire d'entrer en rapport avec les défunts qui annihilaient son autorité. Il importait donc de négocier avec l'Empire des morts. Le problème consistait d'une part à isoler de la masse des princes massacrés à Rokounchou, celui qui bouleversait la politique, et d'autre part à discuter avec lui seul pour conclure une paix honorable. Ces négociations se déroulèrent en plusieurs journées cérémonielles, soigneusement graduées, et marquées de sacrifices longuement médités. Quand le roi Yuki V eut décidé d'établir une négociation avec le royaume d'outre-tombe, les devins allèrent choisir les taureaux dans les meilleurs pâturages du royaume. Ils les amenaient dans un corral à l'extérieur du palais afin que le souverain ne puisse voir le lieu où coulerait le sang. La mise à mort et la première interprétation des signes s'effectuèrent par un ensemble sacerdotal de mages, de devins et de sacrificateurs. De son palais, le roi suivait par messager les actes de cette liturgie. Avant chaque immolation, il fit porter à l'animal encore vivant un peu de sa salive afin qu'au moment de basculer dans l'autre monde, il exista entre lui et la victime ce lien intime, ce gage de communication indispensable entre le vif et le mort. A l'heure déterminée, un prêtre s'approcha du premier animal qui allait mourir. Après avoir introduit la salive royale, il prit doucement la tête du taureau et le consola à mi-voix devant le cœur sacerdotal. Sans le savoir, il observait ainsi le rite biblique de la sémica par lequel le sacrificateur, en imposant les mains, assumait la victime. L'animal sans défaut, mais proche de sa faim, entendait le prêtre prononcer les paroles pleines de noblesse, dont voici le texte authentique. Ouvrez les guillemets. Écoute, taureau divin, je t'ai donné la semence du roi. Si Dieu a prédestiné ton ventre, fais que nous trouvions sur un repli de ton mésentère le nodule de Grèce divinateur. Alors le roi organisera des fêtes en ta mémoire. Ces danseurs te glorifieront. Le peuple sera dans l'allégresse. Je suis le devin du roi, mais sache que c'est le roi lui-même qui t'interroge en ce moment. Préserve-le de toutes les bêtes féroces et qu'il n'aille pas au charnier de Rukunshu où blanchissent les ossements des princes. Si tu annonces qu'il doit de nouveau rire, ton corps sera porté à la cour. Fermez le guillemet. Le couteau sacrificateur trancha la carotide et la bête aussitôt s'endormit. Le ventre fut instantanément exploré pour savoir si le roi allait rire, c'est-à-dire se réjouir de la découverte du signe médiumique. Lorsqu'il fut repéré sur un taureau ouvert, un premier pont se trouva établi avec l'au-delà. Une seconde série de taureaux fut alors amenée du corral pour poursuivre l'enquête. Parmi tous les princes assassinés dans le guet-apens de Rukunshu, lequel se vengeait en accumulant le malheur sur le royaume. Dans leur masse anonyme, il fallait plonger un projecteur et éclairer entre tous le visage de cet inconnu. Alors seulement, on pourrait négocier avec quelqu'un d'identifier. Le dialogue des morts s'engagea. Les animaux, toujours affectueusement assumés et consolés, entendirent chacun une requête plus précise qui, leur demanda-t-on successivement à l'oreille, parmi les princes égorgés, poursuit le roi. Fermez les guillemets. Et l'on recommença à partir de ce taureau à énumérer à chacun de ceux qui étaient immolés la liste des princes massacrés jusqu'à ce que l'on trouva dans les entrailles un nodule blanc. C'est lui qui désignait le nom du prince malfaisant. Les portes du corral purent alors se refermer. La première procession des taureaux vers l'autel s'arrêtait pour un temps. Par le signe repéré sur ses entrailles, la dernière victime venait de désigner le nom recherché. Le prélude divinatoire prit fin. Le mort, isolé de la masse indistincte des ombres, était placé en pleine lumière. Le roi devait maintenant négocier avec lui pour qu'il cesse les hostilités contre son royaume. C'était l'heure de la nécromancie. Pour cette phase audacieuse de la négociation, le corral ouvrait une dernière fois ses portes et laissait partir vers l'autel une ultime vague de victimes. Une atmosphère d'attente, d'anxiété, de terreur respectueuse envahissait non seulement le collège des flamines environnées de dépouilles, mais le palais royal devenu silencieux. Le roi se trouvait maintenant loin des horizons techniques de la politique. Son visage brillait au milieu de ses familiers dans la pénombre d'un monde indéterminé. Hors de sa vue, le sacrificateur s'approcha de la première victime. Comme les autres, elle était consolée à voix douce. Penchant sa tête entre les cornes immenses, le prêtre s'adressait par l'oreille du Beauvidé au prince bien repéré dans le royaume de l'ombre. À travers l'oreille de l'animal qui allait mourir, comme s'il parlait déjà aux morts que la bête allait aborder, le prêtre interpella doucement par son nom le prince assassiné. À ce moment, il existait dans le temps une telle proximité entre le mort et l'être promis au sacrifice que jamais la cloison ne pourrait être plus mince entre notre monde et l'autre. « Prince ! » murmura le prêtre tentateur devant l'oreille, comme s'il parlait dans un microphone aboutissant de l'autre côté de la vie. « Prince, il y a maintenant sur terre un palais prêt à te recevoir. Tu y trouveras une femme, des gardes du corps, des vaches. Mais cesse seulement de maudire notre roi. » Le prêtre s'arrêta et attendit anxieusement. « Le prince mort agrérait-il ses présents ? » La bête demeura immobile, parfaite conductrice vers l'outre-tombe. Aucun mouvement ne brisa le silence qui suivit. La proposition avait été non seulement entendue de l'autre côté du monde, mais comprise et acceptée. La ruspice se détourna du taureau, son visage rayonné de joie. Le prince a consenti, annonça-t-il textuellement au collège. Une vache va donc partir à l'ancienne résidence du prince assassiné pour y être consommée en repas de communion. Le roi, maintenant, va rire. Puis il se tourna vers le sacrificateur. « Couche le taureau, plonge-le dans le sommeil. » Alors la tension devint extrême. L'animal immolé, qui, avant de mourir, venait de se charger de transmettre le message après sa mort, était-il bien porteur lui aussi d'une odule sacrée ou n'avait-on sacrifié qu'un taureau charnel, sans affinité avec l'au-delà ? Les officiers majeurs n'en savaient rien encore. Les aruspices écartèrent religieusement les entrailles fumantes, une odeur fade et tiède stagnée sous les grands arbres, des monceaux de taureaux ouverts amoncelés derrière eux faisaient plafonner les rapaces dans le ciel bleu. D'une seconde à l'autre, on attendit la proclamation annonçant que le messager immolé était réellement divin. Quand le signe fut trouvé, une estafette s'élança vers le roi. La victime, enveloppée de feuillages, fut remise à des coureurs rapides et arriva bientôt en triomphe au palais. Le peuple, assemblé, lança des acclamations sans fin et se prépara aux danses, aux libations, aux chants de reconnaissance. Au palais, le roi ordonna immédiatement un repas de communion. Le taureau prédestiné fut consommé par les convives remerciant le ciel de sa victoire. La faute politique, le massacre des princes, était absoute. Les cadeaux avaient été acceptés. Les malheurs allaient maintenant s'écarter du royaume. Des serviteurs rassemblèrent dans des corbeilles les restes du festin. Sang, peau, corne, excréments furent brûlés et leurs cendres dispersés. Dès lors, tout était consommé. L'âme du prince, identifiée par d'effrayantes hémorragies de Bovidé, apaisée par les offrandes royales, par la communion dans le taureau céleste, prit possession de sa demeure, de la femme, des troupeaux qui lui étaient dédiés. Maintenant, le roi et son peuple riaient. Ces cérémonies de magie politique, dont nos contemporains ont été les derniers témoins en 1931 et dont les textes rituels sont ici très authentiquement rapportés, indiquent comment la monarchie centralisatrice demeura jusqu'à la fin de plein pied avec l'autre monde. Malgré la puissance de nos techniques d'action, la logique de nos sciences prospectives, nous ignorons, autant que les rois rwandais, le visage que l'avenir tournera vers nous. Nos cultures lui donnent une apparence tranquillisante et même triomphale. En réalité, nous marchons devant un écran noir, soutenu par la naïve croyance au lendemain qui chante. Mais une société convaincue de l'existence d'un au-delà avait besoin de communiquer effectivement avec cet aspect continué de la réalité. Pour la civilisation rwandaise, la mort représentait le couloir obscur et lumineux, encore inexploré, permettant d'atteindre ce qui, cependant tout proche, nous demeure hermétiquement caché. Aussi a-t-il paru scandaleux qu'en matière de justice, la monarchie pratiqua encore le talion. Partir d'une conception si ample de la vie pour aboutir à la mépriser ici-bas, en certaines circonstances, confondait l'esprit des Européens. Au cours de sa journée, il arrivait au roi d'exercer sa fonction de justicier, c'est-à-dire selon nos vues rationnelles, de se faire l'auxiliaire de la loi. Mais il ne suivait nullement nos codes, en décidait dans un contexte sans rapport avec les valeurs de l'Occident. Juger le roi de justice selon nos principes serait donc aller à contresens de ses intentions. Seul le souverain condamné à mort. Il le faisait en frôlant de ses doigts le tambour. « Emmenez-le sous le sycomore, disait-il au pygmé. Les petits hommes le remettaient immédiatement aux bourreaux officiels de la dynastie, pris dans la caste des céramistes. Ceux-ci n'avaient d'ailleurs pas le monopole, car il existait à côté d'eux des bourreaux bantous et même amites. Par un admirable calcul, les trois races avaient officiellement leur part de sang versé. Sauf pour l'exécution sur le champ d'un empoisonneur ou l'empalement d'un voleur de vaches. Nul ne leur était livré qu'après jugement royal. Celui-ci rendu, les pygmées se saisissaient du coupable et donnaient libre cours à leur talon. Depuis que le haut tambour des sentences avait résonné, l'homme, si puissant fut-il, perdait instantanément droit à la pitié. La sentence souveraine interrompait pour lui toute participation possible au succès, équivalence de la vie. Ipso facto, le condamné relevait d'un autre univers que celui des hommes. Quelques secondes plus tôt, la cour l'admirait, l'entourait de tout le respect. Depuis le verdict, les bourreaux nains l'insultaient avec vilainie. Elle l'entraînait au tourment. Ils le couvraient de basses insultes et d'opprobres. Cette coutume ne choquait personne. On n'éprouve aucune pitié pour un être qui décline. Si quelqu'un est broyé par la douleur, s'il devient victime du sort, de la maladie, s'il perd sa fortune ou ses enfants, sait que la vie se retire de lui et que Dieu lui ôte sa faveur. Le faible, objet de l'indifférence divine, peut être légitimement abandonné des hommes. Pour l'européen, devant ce spectacle un peu cru, un vieux fond de moralisme proteste toujours un peu. On s'y retrouve au contemporain d'une humanité antérieure à la compréhension d'un élément essentiel de notre destin, l'utilisation de l'inéluctable. L'extraordinaire grandeur du personnage de Job se dessine devant l'esprit oublieux. L'apparition inopinée dans la Bible du patriarche du malheur marque un sommet dans l'évolution de notre espèce. Mais on en mesure la splendeur pendant les jours noirs. Quelle est la valeur du malheur ? Abandonné de ses frères humains, frappé de tous les maux, refaçonné par la douleur sur un modèle différent des autres, l'homme douloureux se tourne vers le créateur pour trouver, au milieu de son désespoir, une signification nouvelle à sa vie. Le Rwanda n'a point été éclairé pendant des millénaires comme le furent jadis nos civilisations de cette tradition. Le Rwanda n'a point été éclairé pendant des millénaires comme le furent jadis nos civilisations de cette tradition. Job, lui-même pasteur et propriétaire de cinq cents paires de bœufs, s'adresse pourtant à Dieu dans le langage des patriarches rwandais. « Ne m'as-tu pas travaillé, dit-il, écaillé comme le lait ? » Il demeure le premier docteur de la déréliction et des tribulations dont elle s'accompagne. Même abandonné de tous, traîné sur la clé, exposé aux gémonies, l'homme conserve une valeur sacrée. Mais le sentiment du respect envers celui qui est frappé demeure nécessairement étranger à toute une famille d'esprits pour lesquels le succès représente, au Rwanda comme chez nous, la forme d'une fallacieuse participation à la vie. Dans ces civilisations, le message de Job demeure dérisoire. Pour s'en convaincre, il n'est que d'observer discrètement autour de soi. La sentence de mort que le roi seul prononçait n'était nullement plus lourde que partout ailleurs dans les milieux traditionnels d'Afrique. Supplice d'Asie, supplice de Ninive, l'empalement de voleurs de vaches, atteinte suprême contre le capital, est commun au Rwanda et à l'Abyssinie d'aujourd'hui, de même que les mutilations le supplice des samplés, exécutés par la somptueuse imagination pourpre des pygmées. Personne ne secourait les mutilés qui, pieds et mains coupés, se traînaient sur les collines couvertes de mouches et de verres, pas plus que les condamnés disloqués au fond des gouffres ou les enlisaient des marées. Les tourments des écorchés vivants ou des brûlés n'y étaient point rares de même que l'aveuglement ou plus rarement la honteuse castration. Les Rwandais ne regimbaient nullement contre ces sentences communes au peuple de la tradition noachique. Pour leur part, les Assyriens de 1300 à 610 avant Jésus-Christ régnèrent par une férocité démentielle en Asie intérieure. Pendant un demi-millénaire, ils y accumulèrent des forfaits et des crimes qui font frémir les historiens. Pour abattre cette culture, par ailleurs solide et fort brillante, il fallut attendre l'apparition du clair-génie de Cyrus que le prophète Daniel, exultant de joie, appelait « mon Christ Cyrus ». La Bible elle-même, livre, civilisateur s'il en est, n'est souvent qu'une morne nomenclature de torture, de vengeance, de talion. Jusqu'à un temps récent, l'Éthiopie, perpétuée démocratiquement, sous nos yeux, les supplices les plus élaborés. L'histoire du genre humain ne laisse guère d'illusion sur les permanences carnassières de notre nature. Des craquements récents dans nos cultures industrielles révèlent à l'envie qu'il s'agit d'une constante neutralisée par de puissants tranquillisants. Lorsque le peuple effleurait le tambour, ce n'était d'ailleurs jamais lui qui condamnait. Pour exprimer son innocence devant le sang répandu, la sagesse populaire formulait cet adage étonnant. Ce n'est pas le roi qui tue, mais le peuple. Tandis qu'un autre soulignait son rôle tutélaire, le tambour protège et ne se venge jamais. En réalité, la psychologie africaine, comme celle de l'Asie, affirme que seules les tortures inspirent la crainte de la désobéissance. Leur atrocité rend les chantiments moins fréquents. Les œuvres de justice plus exceptionnelles. Chez les peuples solides, la mort sans assaisonnement demeure un châtiment non vécu, un peu théorique. L'empalement, pratiqué jusqu'à une date récente dans bien d'autres pays d'Afrique, rend plus précautionneux les entrepreneurs de Radia. Les vaches représentaient la monnaie. Il fallait une peine terrible, comme nous faisons nous-mêmes, d'ailleurs, en inscrivant sur nos billets de banque que le contrefacteur d'un papier finira au bagne. Par tous les moyens, le capital doit être protégé. La terreur des tourments, mise au point par l'imagination délirante des pygmées, était le commencement non d'une sagesse illusoire, mais d'une grande précaution. Se faire prendre représente toujours la faute inexcusable. Dieu lui-même se rangeait du côté de l'habile homme qui réussissait. Devant une mentalité subtile, pragmatique, douée d'une incroyable puissance de duplicité, prête à toute palinodie payante, à toute réussite intelligente, la faute constatée ne pouvait être que sanctionnée. Amit, Bantu, Pygmée se trouvait bien d'accord sur ce principe. L'horreur des supplices, ces balais rouges de la mort réglés par les pygmées, conféraient plus de prix aux richesses, elle transformait la dissimulation et la politique en art effrayant et délicieux. En raison de sa rigueur assyrienne, la justice ne passait que rarement et laissait à la journée royale son caractère profond d'imménité et de pauvreté pastorale. Tout le jour, le prince avait été roi et prêtre. Lorsque le soir s'annonçait, vers 16h, désigné sous le nom « Les bovidés rentrent au choral », les deux visages du roi prêtre s'effaçaient peu à peu pour se confondre. La nuit montante semblait unir les deux horizons matériels et spirituels sur lesquels, tout le jour, il avait réglé sa marche. Il abaissait alors son regard vers son royaume adouci par l'ombre, à mesure que le sortait des montagnes, des forêts, des lacs, des fontaines, s'est très gagné en douceur. Le roi hiératique se rapprochait des hommes et devenait un des leurs, le plus distingué de tous. Une dernière et stupéfiante métamorphose se préparait. Sa tâche du jour terminée, il allait apparaître en grand civilisé, en prince des mille et une nuits, brillante au milieu de la cour, le plus misérable du monde. Celle-ci se débarrassait peu à peu des soucis du jour, avec le crépuscule si bref des tropiques, elle changeait elle aussi de visage et s'emplissait peu à peu d'une atmosphère de haute distinction, même si de sourdes conspiration traînaient impalpablement dans l'air. Que ce fût dans l'une ou l'autre des cent treize capitales, la toile de fond demeurait la même. Les mystérieux amites, étrangers aux races négroïdes qu'ils gouvernaient, leur imposaient, dans ces montagnes perdues de l'Afrique, une culture d'une rare cohérence. Des analogies profondes permettent de la rapprocher des civilisations qui nous fournirent longtemps des modèles de pensée et d'expression. La Zé mineure, l'Égypte, la Grèce, Dorique, développèrent des thèmes voisins de ceux qui vivaient dans la grande veillée royale. Ils dépassaient de beaucoup le folklore tribal des peuplades africaines. À maintes reprises, la Bible et Homère s'évoquent ici d'eux-mêmes. En s'assimilant aux bantous pour mieux les gouverner, les amites ne perdirent jamais leur âme, mais firent rayonner autour d'eux et partager leur goût des grands plaisirs de l'esprit. La dignité des manières, la haute courtoisie inséparable de toutes les démarches, le langage irisé de politesse paraît les dernières heures du jour d'un charme pénétrant. Dans ces palais de l'atterrite couvert de chôme, sans meubles, où seuls les besoins élémentaires de la vie se trouvaient satisfaits, quels Européens eût imaginé qu'une haute civilisation puisse se manifester. Sur tout le haut plateau, les travailleurs cessaient de peiner. Les wayaux des paysans brillaient accrochés dans l'ombre des huttes. Seuls les pasteurs terminaient un travail. Le plus sacré de tous, la traite des vaches. Par milliers, les jarres de bois s'emplissaient et l'odeur du lait descendait des collines. Partout, hommes, femmes, enfants, se préparaient à veiller. Dans le palais, le roi consommait debout son laitage, son miel, son yaourt vespéral. Chez lui, il n'y avait de festin qu'à l'occasion des immolations sacrées. Et c'était des repas de communion. La cour, avec lui, allait bientôt commencer sa veillée. Autour de lui, le souverain réunissait les personnages qui lui plaisaient. Officiers du palais, fonctionnaires des provinces, grands vachers en voyages d'hommage, gens de province venus payer leurs redevances en fruits de la terre, en pelleterie, vannerie, poterie. Leurs comptes réglés dans la journée, ils étaient heureux d'assister à la veillée du roi. Quel que fût leur rang ou leur fortune, le principe de la veillée antique leur était familier. Ils la pratiquaient chez eux, tous les soirs, sur leurs domaines pastoraux ou dans leur hutte pantous. Que faut-il pour réussir ces fêtes qui, dans l'antre des premiers hommes, ont maintenu le genre humain au-dessus de ces labeurs abrutissants et font aujourd'hui encore le régal des grands civilisés ? Peu de choses, en somme, à la portée du plus démuni. Un foyer, des amis, de l'esprit et une distinction de sentiments fruit de longs efforts sur soi-même. C'est le trésor donné à tous les hommes. Il permet de communiquer avec ce qu'il y a d'unique en chacun de nous. La porte du palais demeurait ouverte dans la nuit. La fête se déroulait au dehors, éclairée par les étoiles, devant un paysage de collines bleutées par le crépuscule. Mille oiseaux de nuit, mille animaux tissaient déjà de leur cri le silence. Des lucioles et des insectes de feu passaient comme des pépites. De temps à autre, montaient l'appel des petits pâtres ou le rire sinistre de la hyène. Sous ce climat, l'air des hauts plateaux demeurent frais toute la nuit. À quatre degrés de l'équateur, on contemple, en renversant la tête, les premières constellations australes. La nuit bleue marine s'affine du parfum des arbres et des fleurs encore chaudes, ou de l'odeur mâle des lointaines savanes incendiées. Les silhouettes des cyprès, des euphorbes, des cactus candélabres, des sycomores géants se découpent en violet sur le ciel. Quelques chiens aboient près des clôtures, à longs intervalles, on entend, derrière la ligne d'horizon, le meuglement des taureaux qui veillent sur leur arde de femelles et semblent se répondre de colline en colline. Le roi est maintenant assis sur son siège. Des tapis de fibres en banane, zébrés de dessins géométriques, jonchent le sol rouge. Parfois, un feu brasille devant lui, moins pour le prémunir de la fraîcheur que pour parfumer la nuit. De temps à autre, une servante y jette des bûches de faux centales. Dans leur péplum de couleurs différentes, aux longs plis antiques, les invités de haute taille saluent en frappant discrètement leurs pommes. Ils prennent place lentement, tenant leurs lances aussi élégamment que nos courtisans maniaient leurs bâtons à pomme d'or. Au mouvement de leurs bras, sous le pli d'une étoffe, on aperçoit sur la peau noire-rouge une parure magique, un charme, une ligature de vie attestant les liens secrets de ces géants avec l'invisible. Lorsque tous sont réunis, noble amite, propriétaire bantou, pygmée de service, la veillée commence, interrompue de temps à autre par un ordre porté à la garde naine. Danse, poésie, histoire, joué dans l'État un rôle très précis, lié comme toujours aux politiques et aux sacrés. De puissantes institutions mises en place par les amites, veillaient à les perfectionner, à les adapter aux besoins des esprits, tout en demeurant fidèles à leurs fonds séculaires. Lors des veillées, chaque art contribuait à l'enrichissement de l'intelligence et à l'affinement des mœurs. Les danseurs, sélectionnés parmi les plus beaux jeunes gens, composaient des troupes de ballets concurrentes qui se disputaient les faveurs du prince. Le roi n'était pas le seul à en posséder. Il n'y avait guère de gouverneurs de province ou de vachers quelque peu opulents qui nusent la leur afin d'asseoir leur prestige sur les collines de leur ressort. Le roi Moutara III entretenait deux corps de ballet, l'un de trente danseurs bantous nommés les ailés, l'autre de vingt amites baptisés les insurpassables. Les danseurs les plus prestigieux et les plus acclamés sortaient de l'académie des pages. La troupe de ces immenses jeunes gens s'avancés, brillamment vêtus, précédés d'un minuscule maître de ballet pygmé. Les sarcophages du Caire témoignent qu'il y a 3000 ans, leur race naine fournissait déjà des chorégraphes aux grands de ce monde. Elle continua cette tradition d'art à la cour du Rwanda. Les danseurs qui s'avançaient, conduits par leurs gestes minuscules, portaient un brillant uniforme conçu pour l'effet chorégraphique. Une grande crinière blanche et brillante tombait jusque sur les épaules. Serré aux hanches à l'égyptienne, ils portaient le pagne de léopard, maintenu par une ceinture et un baudrier de perles. À leurs chevilles, vibraient des bracelets de rythme montés de grelots. Suivant les figures de la danse, chacun tenait à la main un arc, un bouclier, une lance, un bâton pastoral, une houe ou une javeline. L'imagination pygmée passait pour inépuisable. Chaque soir, une incroyable variété de danses développait les thèmes essentiels. La guerre, la vache, la dynastie. Elles se donnaient libre cours dans des interprétations étincelantes de vie, de légèreté et de vigueur. L'acuité du don de l'observation qui permet au myrmidon de mimer jusqu'à la respiration d'un fauve marchant à travers la jungle s'alliait, dans les compositions de cours, au sens du rythme et de l'effet scénique. Leur création vivait par un mélange de verbes, d'émotions, d'humour, surclassant l'ensemble des danses africaines dans l'expression du subtil et du fort. Devant le roi et ses invités, tous parfaits connaisseurs des ressources de chaque genre, il eût été impossible à une troupe de faire illusion. On attendait chaque soir de nouvelles merveilles. Rythme et plastique trouvaient dans les danseurs de haute taille entraînés à la force, à la légèreté, des corps uniques en Afrique. La plus grande partie des danses pouvait se ramener à un schéma type. Les danseurs entraient comme à la parade à travers l'agora, éclairés de feu de centale et gagnaient l'espace de plein pied avec les invités d'honneur. Venait d'abord un prélude, exposant les figures introductrices du thème. Un danseur se détachait ensuite pour prononcer devant la cour le panégyrique en vert d'allure épique ou lyrique, mariant sous les étoiles, suivant une antique tradition, la poésie et la danse. Puis le corps de ballet reprenait la danse et enrichissait sans cesse les thèmes exposés dans le panégyrique par des actions d'ensemble. Les créations de nains interprétés par des géants soulevaient l'enthousiasme sur les visages les plus impassibles. Dans la transparence de la nuit, les hommages s'élevaient de toutes parts car ont honoré les danses les plus réussies comme des chefs-d'œuvre. Par leur titre choisi comme des bijoux, ces ballets aux danseurs bondissants témoignent de leur variété. Au cours d'une veillée, on saluait des danses intitulées admiratrices de la beauté, la fatigante, la chatoyante, l'aérienne, la provocante. Une musique grêle, aigre et douce les accompagnait, venant d'instruments parfois groupés, la flûte, le cithare, l'arc musical, utilisant une gamme pentatonale avec un quart de ton soutenu par des percussions sourdes et aigus. Les invités remerciaient avec discrétion. Des chants suivaient bientôt, empruntant leurs thèmes au même cycle, la guerre, la vache, la dynastie, ou au monde du travail comme ce joli cœur de jeunes filles à la faucille, si précieusement intitulé « Le mouvement des herbes » et qu'une diction souple et rapide mettait merveilleusement en valeur. Ouvrez les guillemets. Cœur des jeunes filles, ramasse l'herbe pour qu'elles ne tombent pas. La souliste Elle voit des garçons et se couche par mépris. Cœur des jeunes filles Ramasse l'herbe pour qu'elles ne tombent pas. La souliste Elle voit des jeunes filles et se relèvent. Cœur des jeunes filles Ramasse l'herbe pour qu'elles ne tombent pas. La souliste En voyant les vieilles, elles se couchent par mépris. Cœur des jeunes filles Ramasse l'herbe pour qu'elle ne tombe pas, la souliste. En voyant les belles, elles se relèvent, cœur des jeunes filles. Elles tombent, ramassent encore, pour qu'elles ne tombent pas, fermez les guignets. Ces divertissements de l'esprit, danse, cœur et jeu, ne plongeaient point jusqu'à la zone révérentielle du sacré. On pénètrera plus tard dans la société secrète du Liyangombe, où les danseurs se transformaient en corribantes et atteignent à des significations qui, dans bien des religions, se confondent avec le sacré. L'Inde, la Perse, la Bible, le catholicisme des premiers siècles furent marquées par la danse. Mais l'esprit mondain de la cour excluait de telles avancées en profondeur. Il faut se garder de croire que la poésie elle-même découvrait entièrement son visage pendant ses fêtes nocturnes. Son rôle d'institutrice politique ne se laissait nullement deviner dans des morceaux précieux comme ce léger alcaï, où une mère parle à son petit enfant. Ouvrez les guillemets. Le cœur de te haïr est loin comme la lune, mais le cœur de t'aimer est proche comme la porte. Fermez les guillemets. Les invités du roi, gens de bonne compagnie, n'abordaient ce soir-là que l'aspect le plus extérieur de la poésie. Dirigés par un chef héréditaire, les poètes dynastiques formaient une corporation issue des familles pantous et amites. Chacune d'elles devait être représentée à la cour. Vers la fin de la monarchie, neuf poètes résidaient constamment près du roi et se relayaient chaque mois lunaire. À les entendre, on s'instruisait, certes, mais on goûtait surtout le plaisir de communier dans l'admiration d'œuvres parfaites, analysant des sentiments doux et forts. Tous les poèmes historiques vivaient dans les mémoires. C'est le privilège des civilisations proscrivant l'écriture de se perpétuer par un prodigieux effort intérieur. L'homme s'y trouve nécessairement façonné par le trésor qu'il nourrit en lui, nuit et jour, et qu'il éclaire perpétuellement qu'il soit au champ, en transhumance, ou à la cour. Quoi qu'il fasse, en effet, son texte vit en lui. La transmission séculaire des strophes et de leur rythme plie la pensée la plus ordinaire aux formes savantes d'expression qu'elle porte en elle. À l'occasion des défis homériques que se jetaient les aèdes pendant les veillées, les improvisateurs reproduisaient sans effort dans le feu de l'action les modèles prosodiques qu'ils gardaient en eux. On entendait ici des poèmes aux formes rares, au vocabulaire hermétique. Au Rwanda, le mot conserve un immense pouvoir magique. Nommer est une entreprise créatrice qui n'intervient qu'après mûres considérations. Ainsi, le poète magnitile le langage avec beaucoup de circonspection. Le plus souvent, il s'exprime par image, par allégorie, par allusion pour éviter de désigner directement la chose. Les amites, comme beaucoup de peuples d'Orient, croient au pouvoir déterminant du mot. Platon lui-même, dans le cratyle, analyse les rapports du nom et de l'être. Et sa doctrine rayonnera pendant des siècles dans l'Europe. Pour goûter dans sa subtilité la démarche des poètes rwandais qui nomment aussi bien les ballets de danseurs, les milices de l'armée, les troupeaux de Bovidé et les introduisent à l'existence, il convient de reprendre le vieil adage de notre scolastique « Nomina sunt consequentia rerum » Les poètes recouvrent le réel sans s'y compromettre. Aux auditeurs est laissé le plaisir raffiné de recréer en eux une réalité dont la vie leur donne individuellement l'intuition. Dans la poésie de cours, la précision des images, la finesse des analogies, l'ampleur des comparaisons tiennent ainsi de la cryptographie ou de l'alchimie. Elles sont difficiles à percer mais parlent dès leur premier éclat à l'esprit capable de se mouvoir dans les arcanes d'une langue inspirée. Cette civilisation partagée comme un pain par tous les cœurs ne créait pas seulement une connivence de lettrés entre les artistes et le public. Elle les mettait les unes et les autres dans la confidence du secret indicible qui expliquait leur vie. Devant les invités réunis au bord de la Gora, la haide aborde les genres suivant sa fantaisie. Les poèmes, les contes, les fables, protéiformes où la ruse et la force s'affrontent, où les femmes dévoilent leur duplicité, où les jeunes gens se lancent des défis oratoires dignes d'Homère, où la vache est le héros de saga romanesque sans fin. Le bovidé sera personnalisé et entreprendra des exploits dignes des épopées orientales ou islandaises. Dans la Bible, les écrivains sacrés décrivent les taureaux de Bazan comme le symbole de guerriers redoutables et valeureux. La vache se présente au Rwanda comme un chevalier avec les mêmes qualités d'audace et d'honneur que l'Ancelot ou le site du romancéro espagnol. Ses cornes sont des lances, son courage, celui d'un preu. Son intelligence, inspirée du ciel, la conduit toujours victorieuse au milieu des péripéties les plus périlleuses. Lorsqu'elle sert de référence à la beauté majestueuse, elle fait songer à Omer qui qualifia Hera, femme de Zeus, de Beaupis, c'est-à-dire l'œil de vache. Il est naturel que le souverain soit nommé par des allégories venant du ruminant. Un poète se présentant devant lui au cours de la veillée commence par ce vocatif clair pour tous « Roi, ô lait diluvial ! » qualifiant noblement la bienséance royale ruisselant sur le pays. De longs poèmes liant le roi à la vie des vaches et au tonnerre exaltent le rayonnement de sa vie au-dessus des troupeaux paissant sur les collines. Suivant le temps où se déroule la veillée, l'aide propose des images jaillies de l'actualité. Au moment où il déclame, chacun connaît les conditions de la vie des troupeaux du royaume suivant les provinces, les altitudes, les saisons, la hauteur de l'herbe. Après une sécheresse terminée par le retour des pluies, un aide déclamera « Ô toi, roi digne des vaches et des tambours, souche du roi munificent ! Tu leur donnes à nouveau la possibilité de beugler. Encore une fois, tu leur permets de rappeler leur veillée alors qu'elle commence à oublier la traite. » Fermez les guillemets. Et le poème continue, chantant, devant un parterre au courant de la vie pastorale, le spectacle du monde sans cesse régénéré par la bienveillance de Dieu et la connivence du roi. Celui-ci, comme dans la nuit de Sumer ou de Caldée, est replacé au niveau cosmique où Dieu décide chaque jour que tout est donné gratuitement au genre humain. La sécheresse, engendrant la mort des troupeaux et figurant la fin de notre espèce, était décrite comme une catastrophe élémentaire que le roi seul pouvait équilibrer de sa puissance. Un poète chantait l'adéquation du prince aux orages vivifiants l'humanité. Ouvre les guillemets. Nous étions à l'extrémité, nous le peuple, et tu dis « Trêve aux affections, je vais trèire le firmament. » Le prestige du pays touchait à sa fin. « Ô toi, grondement de tonnerre, fils du maître des cultures, quand tu fis mugir le tonnerre, nous allions disparaître sans laisser souches de peau vidée et d'hommes. » Fermez les guillemets. Le roi guerrier Kigeri IV, qui mourut en 1895, recevait une nuit ce salut à la mesure de l'univers. Ouvre les guillemets. Voulant que le tambour hérité de son père fût constamment orné des hauts faits qu'il cherche tant, il était le tonnerre et vivait dans le firmament. Fermez les guillemets. Laède, comme ceux d'Homère, déclamait son poème debout, les mains libres. Mais lorsque l'inspiration développait les thèmes de la poésie guerrière, il tenait une lance au point. Il marchait alors avec Karp devant l'assemblée, couvrant de son regard ses hommes immobiles dont beaucoup connaissaient par cœur de longs fragments de son récit. Vers la fin, il s'abstenait de tout geste, mais solenisait peu à peu sa diction. Parvenu au dernier vers, d'un mouvement bref et violent qu'on observe chez le chanteur flamenco, il fichait sa lance en terre et demeurait pétrifié. déclamait dans le silence de ses plateaux aux lignes si pures, les poèmes composés de mots raffinés, d'images rares, résonnaient délicieusement à l'oreille des connaisseurs de belles littératures orales. Sa valeur formatrice était incomparable. Elle était authentiquement africaine et éveillait un monde d'images, de sentiments, d'idées qu'un esprit européen coordonne mal. Les beaux pages attentives s'enivraient de cette littérature difficile qui ouvrait les portes de la renommée et mettait à nu les grandes âmes. Aucun formé dans les écoles qui ne rêva de se distinguer dans l'art des beaux récits et n'a pris par cœur les chefs-d'œuvre déclamés devant eux. Ce bref fragment d'un poème de cour récité sous les étoiles révèle la ferveur qui entourait la personne royale. La haide raconte son arrivée au palais et s'écrit comme un poète antique ouvre les guillemets Moi qui ai trouvé l'habitation du roi toute riante et radieuse pareille aux kaolines immaculées qui ai trouvé en ce tabernacle le roi semblable à une nouvelle lune le teint d'un brillant sans mélange telle la beauté resplendissante de tels hymnes ne s'élevaient pas seulement au temps où, loin de l'influence des blancs, la monarchie vivait d'une tradition si pure que par instant elle faisait songer à l'élade, la poésie demeurait si consubstantielle à cette civilisation qu'elle resta un moyen d'exprimer la foi politique même lorsque la religion eut changé autour des années 1930 un événement considérable se produisit en effet dans la masse sous la conduite d'un grand pasteur Monseigneur Classe animé d'une charité profonde pour le Rwanda la civilisation de l'alliance conclut avec Noé s'acheminer intelligemment vers son accomplissement la conversion du roi Mutara III entraîna celle des élites amites puis celle du royaume au cours des veillées nouvelles des poètes célébrairent cette immense mutation qui centrait les perspectives intérieures sur la réalité christique de même qu'au temps de saint Marcel protecteur de Paris le royaume du taureau parvint ici à son terme sans heure un matin se leva même en 1946 où le roi Mutara III roi coutumier du taureau consacra solennellement son royaume au Christ roi comme dans le Paris du 5ème siècle l'animal prestigieux s'inclina devant la mitre la doctrine catholique du Christ roi se fait singulièrement oublier de nos jours mais en 1946 cette étape saluée par la vieille poésie marquait le mouvement mystérieux qui pendant des millénaires travailla une civilisation fidèle à elle-même à écouter les poètes de Mutara III très mystérieusement disparus en 1959 on rêve au développement d'une inspiration africaine qui ne se renieait point aujourd'hui les vieux aèdes catholiques auxquels il faut rendre hommage comme aux autres se sont eus leur chant révélait une vigueur qui n'avait pas donné ses fruits pour s'adapter à la forme catholique de la monarchie ils alliaient naïvement l'authentique inspiration africaine à la grande imagerie chrétienne au cours des dernières veillées l'un d'eux déclamait devant Mutara III ses invocations respectueuses pleines d'une foi digne de notre Moyen-Âge où la femme s'entoure d'un rayonnement jusqu'ici inconnu en Afrique ses yeux semblent voir les merveilles qu'il dit on voit les guillemets heureux le saint qui t'a allaité ainsi que celui qui a nourri Jésus-Christ il t'a donné l'intelligence au-dessus des humains heureux fut le berceau que l'épouse de ton père ainsi que celui de la sainte vierge eux qui ont éduqué pour les peuples heureuse la grandeur de ce règne qui a grandi avec Dieu en recevant les sacrements heureuses les mères de notre temps dont les fils ont été préservés des armes meurtrières de sorte que par elle les hommes se sont multipliés les femmes ont acquis leur plein droit et se préparent à entrer dans le paradis fermez les guillemets l'inspiration dynastique demeurait toujours grandiose parce que amite ou catholique elle mettait à vif les forces qui soutiennent le monde par ses amples images elle ravissait l'assemblée attentive sous le ciel étincelant d'astres Dieu qu'il fût du taureau ou de l'agneau légitimait l'autorité qui gouvernait les trois races à vrai dire les poètes possédaient des thèmes secrets que nous retrouverons plus tard en ces réunions mondaines leur rôle consistait à plaire aux lettrés et à éduquer la jeunesse qui les écoutait les pages émerveillées par le prestige des aèdes formaient certes le rêve de briller sur les champs de bataille mais surtout de s'illustrer à jamais par la littérature aussi observaient-ils passionnément les récitants célèbres pour se pénétrer des grandes règles de l'addiction fort différente des nôtres qui ne sont plus ni épiques ni sacrées à cet égard la veillée représentait un enseignement qui a tué la radio elle était une école les jeunes gens le cœur battant observaient la nuit des techniques auxquelles le jour ils s'exerçaient librement entre eux car bien d'autres thèmes que la poésie dynastique étaient abordés avec chacun d'eux la diction changeait elle s'adaptait au genre et au style hermétique à présenter jamais le récitant ne faisait figure d'acteur il était le messager d'une réalité sacrée le souffle qui passait en lui s'exprimait par des conventions fruit d'une longue assaise ce monde de la diction sacrée longtemps en l'honneur dans la liturgie catholique nous échappons complètement d'aujourd'hui il n'est pas inutile de rappeler à propos de la veillée royale rwandaise les récitations védiques telles qu'elles restent encore pratiquées aujourd'hui Louis Renou décrit une technique rapprochée de celle qui enchantait les mille collines ouvrez les guillemets scandé avec une précision d'horloge l'estrophe se déroule la voix retombe légèrement à la demi-pose un peu plus nettement à la pose de menus mouvements de doigts tantôt repliés sur le pouce tantôt détendus marquent les inflexions du ton celui-ci met une nuance raffinée dans la mélopée qui rythme d'autre part la stricte alternance des longues et des brèves il s'agit de quelque chose de très étudié très savant sous une apparence simple fermez les guillemets mais quelle que soit la différence entre ces types de récitation sacrée ces poèmes n'occupaient qu'un moment de la nuit au cours de la soirée les poètes avaient succédé aux danseurs bientôt eux-mêmes faisaient place aux historiens ceci formait une corporation secrète très supérieure aux poètes parce qu'ils jouaient un rôle dans les affaires de l'état par leur mémoire ils étaient dépositaires de l'histoire du pays et élaboraient la tradition ils savaient les généalogies complètes de 18 règnes avec le récit de toutes les guerres des négociations des razzias des malheurs et des triomphes du Rwanda pour eux comme pour les poètes il ne s'agissait pas à la veillée de faire montre de leur connaissance des faits politiques celle-ci ne se dévoilerait que dans le secret du gouvernement en toutes les civilisations surtout les nôtres il y a des pans de la réalité historique qui doivent demeurer inconnues du peuple le soir le roi demandait seulement à leur érudition de distraire ses hôtes par le récit de quelques événements du passé ces prodigieux savants récitaient devant un public averti les passages les plus colorés des chroniques nationales les épisodes du passé entraient ainsi dans la sensibilité des auditeurs à l'histoire morte du pays et de ses monarques se mêlait le miroitement incessant de l'actualité aucune coupure n'existait dans le déroulement de la durée le flux du temps qui les berçait rendait l'auditoire contemporain des anciens jours le contenu d'hier ne différait pas de celui de demain pour les africains l'histoire représentait seulement une onde permanente du temps porteuse de substances humaines les historiens donnaient sans doute à l'auditoire le plaisir de justifier leur orgueil national mais ils en tiraient aussi la joie intense de communiquer leur expérience assimilée par une répétition némonique incessante il permettait à autrui de vivre avec ampleur dans le passé pourvu que les cycles de la vie se régénèrent rien assurait-il n'était à craindre pour le genre humain cet empirisme savouré orné d'une culture non écrite mais ensemencé au fond des cœurs vivifié et poli par la récitation intérieure faisait le fond de la philosophie des plus humbles laboureurs de cette méthode les historiens ne parlaient jamais brutalement dans ses veillées leur art l'a suggéré les invités aimaient entendre évoquer en pleine nature sous la nuit telle époque tel héros décrire le palais d'illustres monarques de l'antiquité ornés à l'intérieur de perles de coris et d'ivoires et parés à l'extérieur de panneaux aux vanneries délicates quand on connaît l'incroyable dénuement des huttes l'indigence de leurs pauvres moyens décoratifs on ne peut qu'admirer le pouvoir d'enchantement presque infini que possède l'imagination humaine aucun cinéma en couleur ou parlant aucune télévision n'est capable de révéler l'univers d'images de sons de couleurs que faisaient lever ces éblouissants compteurs publics leur magie verbale animait le fond d'humour inséparable des sensibilités d'Afrique ils comptaient les épisodes cocasses les événements étrangers et mystérieux qui parsèment l'existence de tous les peuples la petite histoire a toujours fait le délice d'un public nombreux tel cet épisode du règne de Yui III qui mourut en 1675 et que visitait parfois des moments de folie prophétique où il voyait des spectacles invisibles à son entourage un jour il aperçut un objet semblable à une barque immense qui traversait le ciel il écoutait le bruit des astronautes qui survolaient le Rwanda mais il était seul à l'entendre ces voyageurs célestes passant dans leur nef au ras des nuages pouvaient vouloir du mal à son royaume il fit donc apporter son arc le plus puissant un carquois et d'hiver présent dont une jarre de miel fin après une prière d'offrande il lança ses flèches enduites de miel en direction de la soucoupe volante quand il lui tout envoyait pris d'une étrange rêverie il contempla la nef chargée d'astronautes qui disparaissait vers l'Orient et que personne autre que lui ne voyait ils regagnent leur pays dit-il à son entourage stupéfié ils regagnent leur pays mais comme ils savent maintenant que nous sommes un pays généreux ils reviendront nous voir de tels récits fourmillent dans les annales d'un vieux pays la tradition amite précise élégante se perpétuer grâce à la technique oubliée en Europe des conteurs capables de tenir en haleine un auditoire pendant une nuit entière d'abolir délicieusement la notion du temps par la magie du temps retrouvé pour délacer ils avaient inventé le personnage national de N'Goma infatigable dénoueur d'énigmes parfois oedipienne celui-ci montre comment une exigence impossible du destin se trouve équilibrée par l'intelligence d'un mortel le père de N'Goma avait promis à la mort le sacrifice d'un taureau le créancier fatal survint un jour à l'improviste et exigea le paiement en ces termes ta dette doit être réglée sans retard dit la mort au vieil homme j'exige un bovidé qui ne soit ni mâle ni femelle à défaut d'un pareil présent c'est toi-même que je prendrai vous exigez de moi supplia le vreuillard une chose impossible à exécuter il faut évidemment qu'un bovidé soit mâle ou femelle car on ne peut en rencontrer qui ne soit ni l'un ou l'autre à ton aise rétorqua la mort ou bien tu me trouveras ce rare animal ou d'ici huit jours tu auras mis ordre à tes affaires le vieillard courut immédiatement chez son fils l'illustre N'Goma trancheur d'énigmes qui lui dit le problème est facile à résoudre il suffit de mettre la mort dans l'impossibilité de saisir son impossible bovidé lorsqu'elle se présentera au jour convenu mon père répondait lui ceci j'ai bien trouvé votre dû mais pour le saisir n'arrivait ni le jour ni la nuit le jour on ne voit pas les étoiles et la nuit elles sont visibles venez entre les deux et je vous donnerai votre bovidé fermez les guillemets les acrobaties intellectuelles de N'Goma le mortel dont l'intelligence balançait les dieux constituait un régal pour ses esprits inventifs et subtils elles excitaient en trouvailles leur émulation aussi la chronique de N'Goma s'enrichissait-elle sans cesse et n'avait-elle pas de fin on lui ajoutait chaque soir des paillettes nouvelles les récits d'histoire n'occupaient pas l'attention de l'assemblée sans qu'elle ne fût coupée d'épigrammes de courtes moralités d'innocentes énigmes entre deux grands fragments sérieux elles reposaient l'attention ouvrez les guillemets dis-moi ce que tu ne verras jamais au cours de ta vie la jeunesse de ton père ou de ta mère fermez les guillemets pour piquer leur subtilité proposait à l'assemblée des merveilles d'observation revêtant mille formes ingénieuses parfois celles de la fable brève ouvrez les guillemets une vieille lasse de la vie appela le tonnerre pour qu'il la fasse mourir elle vit l'éclair et s'écria le genre d'aujourd'hui ne peut-on plaisanter avec vous fermez les guillemets des sentences fruit de la méditation personnelle sur l'origine du mal ouvre les guillemets le léopard ne savait pas saisir à la nuque il l'a vu faire fermez les guillemets cette notation aiguë ouvrait les guillemets quand l'enfant tombe la mère pleure quand la mère tombe l'enfant rit fermez les guillemets ou bien cette clé d'or de toute connaissance initiatique ouvrez les guillemets le savoir comme le feu ne s'obtient que du voisin fermez les guillemets de telles veillées demeuraient courantes jusqu'à nos jours ceux qui y furent invités conservent le souvenir de leur haute valeur les nuits s'avançaient ainsi avec fruit sur ce coin des hautes montagnes d'afrique centrale le pays était pauvre le palais royal comme ceux de l'iliade ne représentait en réalité qu'une hutte de pisé mais il y avait là comme dans les veillées les plus humbles qui se tenaient en même temps sur les mille collines du royaume une humanité civilisée vivant sur les sommets de l'espèce ni richesse ni confort ni rationalisme simplificateur mais une harmonie vécue au cœur de la création la rigueur du gouvernement la soif de domination l'amour du gain qui parlerait ici de paille et de poutre la nuit s'avançait comme celle que vivaient naguère les pasteurs de caldée sur toutes les hauteurs les bergers veillaient près de grands feux ici aboutissait vraiment l'expérience la plus lointaine du genre humain elle conservait des traits communs au monde du tibet de l'inde de la perse de l'égypte du sahara englouti les mêmes hommes se tenaient sans crainte presque filialement au sein de l'univers ils possédaient ce don si rare de communiquer entre eux ceux du présent dont les hautes silhouettes se mouvaient sous la lune et ceux qui étaient déjà morts mais dont le double envieux du don de vivre existait toujours au sein de ces nuits constellés il y avait la vie la beauté les troupeaux et surtout le sentiment sacré de la destinée l'immense coupe du cosmos abritait solidement ces hommes pauvres le roi pièce essentielle de cet équilibre nocturne faisait alors un signe la nuit bleutée n'avait pas d'âge et paraissait éternellement jeune parfois un avion la traversait allant ou venant du cap de bonne espérance quelle heure pouvait-il être souvent une heure du matin c'est-à-dire suivant l'horloge agraire l'heure où les poules s'agitent la nuit fraîchissait et les étoiles brillaient à vif sur une sorte de velours noir des pages beaux comme le jour maintenant s'enhardissait racontait à l'écart des exploits imaginaires et lancé des défis homériques en style hermétique dans un jeu divin qu'aucune autre civilisation au monde n'a jamais inventé il se posait la question célèbre qui dévoilait publiquement leur être saisi d'enthousiasme l'un d'eux s'écriait ouvre les guillemets un tel Dieu en te créant te nouma qui fermez les guillemets et l'adolescent interpellé debout devant le feu décrivait pour tous longuement dans un mouvement d'abandon émerveillé son être pur essentiel connu seulement de lui tel que Dieu en secret l'avait créé pour toujours les anciens muets écoutaient en fermant les yeux en cet instant la jeunesse était reine du monde plus sensibles à la fuite du temps les filiards se levaient les premiers leurs hautes silhouettes enoblies par la lance ou le bâton pastoral demeuraient immobiles attendant la décision imminente du roi en effet une jeune chambrière éclatante de santé venait de rentrer au palais tenant dans ses bras une jonchée d'herbes fraîches cueillies sous la lune elle en garnissait la couche royale et pendant quelques instants s'y étendait la chaleur de son corps sa richesse vitale réchaufferait les herbes encore pleines de sève et de vie chaque nuit le roi dormait dans cette irradiation mêlée de chaleur humaine et végétale maintenant il s'était levé et prenait congé les beaux visages rassés des anciens du peuple perpétuellement impassibles et doux observaient avec acuité le regard de leur maître les jolies pages se levaient respectueusement tandis que les pygmées prenaient la garde la compagnie de ces gens du monde se déliaient en silence et chacun regagnait lentement les troupeaux endormis ou les bananeraient devenus en contrebas toutes bleues sous la lune peu après leur départ quelque chose d'allègre et de faim brillait encore sur l'agora parfumé de santal la chambrière s'était prestement éclipsée de la couche divine car la nuit du roi s'annonçait officiellement avant de s'étendre le maître du pays prenait une fois encore contact avec le principe de force afin d'en demeurer chargé dans l'inconscience il touchait rituellement les masses de fer avec lesquelles il avait commencé la journée par le signe si mystérieux de la croix de la nuit à l'aurore dans la petite mort quotidienne du sommeil il dormait à leur contact en les plaçant sous sa tête pour que le royaume demeure au dessus du néant vaste et noir il fallait que demain la lumière brille de nouveau sur le monde une dame rwandaise du 18e siècle exprimait magnifiquement cette angoisse ouvrez les guillemets il fait jour puis il fait nuit mais quel sera le terme des choses fermez les guillemets dans la cour des prêtres battait doucement le haut tambour je salue l'emblème annonçait aux mille collines que le prince s'était maintenant endormi d'autres mages se hâtaient pour une autre relève ils veilleraient toute la nuit à l'entretien du feu que le roi guyanga avait apporté du ciel au genre humain pendant des siècles cette flamme brûla jour et nuit au dessus de l'afrique dans le ciel cristallin du haut promontoire rwandais souvenirs de prométhée ou de zoroastre 2 2 2 2 2 3 2 3 1 C'est parti. ... 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